La finale de la Ligue Magnus avec la Fédération française de hockey sur glace. La coupe Magnus tend les bras au brûleur de loup de Grenoble pour ce match numéro 4 de la finale du championnat de France de hockey. Salut à tous, si Grenoble s'impose ce soir, Grenoble reportera son cinquième titre national. Les Grenobleis qui ne sont plus qu'à 60 minutes d'un nouveau sacre dans ce championnat de France. Mais attention à la réaction des joueurs de Morzine qui ont été battus sur le fil hier. Trois buts à Morzine qui veut absolument prendre sa revanche pour espérer disputer un cinquième et ultime match à la maison devant leurs supporters pour les joueurs de Morzine. C'est vrai qu'hier le match Pierre a été très intense, très serré. Un véritable match de play-off, un véritable match de finale. Oui c'est sûr puisque les Morzinois ont été dans le match jusqu'à 10 minutes de la fin du troisième tiers. Ils ont vraiment lâché sur les deux dernières pénalités. Et ce soir, ils vont tout faire pour gagner ce match. Là on voit qu'effectivement, les Grenobleis ont pris l'avantage lors du premier tiers. C'est eux qui ont dominé le premier tiers. Et c'est Martin Miller-Youx qui trouve ici la lutte à droite de Stimilheim. Martin Miller-Youx qui est le remplaçant de Woods et qui là marque son premier but des playoffs. Deuxième tiers, c'est les Morzinois qui prennent le jeu à leur compte et qui vont égaliser sur cette supériorité numérique. Dan Welch adresse un lancé qui est dévié par Evan Cheverry. Un partout à la fin du deuxième tiers. Et tout est à refaire pour Grenoble. La tension est à son comble et effectivement le troisième tiers. Le troisième tiers va délivrer la vérité. La passe de Baptiste Amart pour Ludekbrose. Ludekbrose qui trouve le filet. C'est le but vainqueur, le but vainqueur de Grenoble. Il y aura encore un but marqué par Massa sur passe de Ludekbrose. Mais l'essentiel effet, Grenoble peut gagner le titre de champion ce soir. Alors deux joueurs ont particulièrement retenu notre attention par rapport au match d'hier. Deux hommes qui ont été vraiment deux hommes clés lors de ce match numéro 3. Il s'agit des deux gardiens. Edi Ferry pour Grenoble. Et puis Stimilheim, le gardien britannique étonnant, le gardien de Demorzine. Oui, effectivement. On ne peut pas faire de bons playoffs en hockey sur le glace sans avoir un bon gardien. Et là c'est Edi Ferry, le gardien de l'équipe de France. Qui lui est un grand gabarit. Avec un style papillon très classique. Qui a fait des playoffs incroyables. Une saison aussi incroyable. Il a arrêté 31 shoots hier. Et son vis-à-vis Stimilheim qui a un style totalement différent. Qui est plus petit. Et qui a un style débridé. Un style qui n'est pas montré dans les écoles de gardiens de but. Mais qui est tout aussi efficace si Morzine en est là cette saison. C'est en grande partie grâce à Stimilheim. Pierre, on regarde les compositions des deux formations. Pas de changement pour les grenouillois. Toujours privés de Brad's Woods en défense. On regarde la composition des brûleurs de loup de Grenoble. Avec toujours Edi Ferry dans les buts. Le deuxième gardien c'est Dort. Bonnard, Amar, Milleriou, Manavian, Wallin le suédois. Trabiché et Simon Bachelet composent la défense. On attaque. On retrouve Mazabros qui a été décisif hier. Avec Kevin Eckfeuil et qui avait eu son but refusé. La suite de la composition avec les lignes offensives. Balsak, Papa, Johnson, Lindstrom, Tartari, Paquet le Canadien. Benoît Bachelet le capitaine. Montesino, Sacha Treil et Antonov. Les deux jeunes de cette formation de Grenoble. Et une équipe de Grenoble à 60 minutes du sacre. Ça doit évidemment vibrer dans le camp des brûleurs de loup. On retrouve sur le bord de glace Stéphane Gentil avec l'entraîneur de Grenoble. Oui, bonsoir Nicolas, bonsoir Pierre avec Gérald Guénon, le coach de cette équipe des brûleurs de loup. Gérald, ça fait 9 ans que Grenoble n'a plus été sacré champion de France. J'imagine que ce ne doit pas très fort dans votre poitrine ce soir. Ah ouais, mais on n'est pas par rapport à ça. Il y a une finale qui se joue, il y a un troisième match à aller chercher. On a l'avantage de la glace ce soir. C'est vrai, il y a une histoire, mais avant tout c'est d'être au présent. Et de jouer, elle va tout à fond. On peut s'imaginer encore, on peut encore penser à un match très très intense comme hier. Oh, totalement. L'équipe d'en face n'a rien à perdre. Elle a tout à aller chercher, elle va se battre. La nôtre, elle est prête aussi. Il va y avoir un match qui va être à 100%, même voire peut-être 120% jusqu'à la fin. Bon match. Toujours un petit peu méfiant évidemment Gérald Guénon avant le début de ce match. On regarde également Pierre avec vous la composition de la formation de Morzine. Pas de changement par rapport au match numéro 3. Oui, une équipe de Morzine rigoureusement identique à hier avec Stevie Lai dans la cage. Secondé par Kourali. Mathieu Mil, Nicolas Pousset, l'affaire nationale. Santeri Monen, le finlandais. Mathias Olsson, Elian. Berguin, le capitaine. Et à l'avant, on a donc Trabiché, Welch, le Canadien, Mithinen et Pipa, Altunen, Zwickel, Géguen, Drouin, Chebery, Albert, Villiras, Dupieux et Guédon. J'avais dit hier qu'il n'y avait qu'un seul joueur qui était originaire de Morzine. Il y en a deux en fait. Donc c'est Dupieux et Guédon. C'est le match du quitte au double pour Morzine et pour son entraîneur Stéphane Gros qu'on retrouve avec Stéphane Gentil. Oui Stéphane, le contrat était clair de toute façon avant ces matchs 3 et 4 à Grenoble. Il fallait au moins s'imposer une fois sur cette glace. Vous avez grillé votre dernier joker hier. Aujourd'hui, c'est tout pour la gagne. Voilà, c'est simple. On adore ça. On aime bien ces challenges-là. On le sait, on le savait quand on venait ici qu'il fallait prendre un match pour pouvoir revenir chez nous. On ne l'a pas pris hier. On va le prendre ce soir. Bon match en tout cas. Merci. Allez, avant le coup d'envoi de ce match numéro 4, la présentation des arbitres également. Il y a un petit changement par rapport à hier. Hier, c'était Jimmy Bergamini, le premier arbitre. Aujourd'hui, il s'agit de Marc Menlovis pour les juges de Lynx. Ce sont les deux mêmes hier, Nicolas Barbé et Damien Blink. Stevie Ly qui a les clés en partie du match. Le gardien britannique qui a concédé trois buts hier contre un seul à Heidi Ferry. Regardez cette image, toute l'équipe autour de son capitaine. Tony Berguin qui donne les dernières consignes. Et effectivement, Stevie Ly qui a fait un grand match quand même hier parce qu'il prend trois buts. Mais sur les deux derniers, il ne peut pas grand-chose. C'était vraiment des super beaux power plays de la part de Grenoble. Et je pense que le match d'hier était peut-être le match le plus accompli pour les deux équipes. Le match le plus disputé parce que le premier match avait été à sens unique. Le deuxième match avait été à sens unique pendant deux tiers. Et puis, renversement total de tendance au troisième tiers. Et hier, on a vu vraiment le match le plus accompli et le plus intéressant de ces playoffs. C'est ce qu'on souhaite également retrouver aujourd'hui pour ce match numéro 4. Avant pour papa de voir la série repartir à Morzine en cas de victoire des Pingouins ce soir. Grenoble qui est à 60 minutes d'un cinquième titre national. Il faut pour cela que les brûleurs de loup de Grenoble s'imposent une nouvelle fois, une deuxième fois de suite devant leur public. C'est parti pour ce match numéro 4. Le coup d'envoi du premier tiers. Avec la précession du palais pour Morzine. La première mise de jeu a été gagnée par Morzine. Et là, la première mise en échec de Pipa. Sur Valtiak. Chevery. L'équipe de Morzine qui avait plutôt mal démarré le match hier en prenant pas mal de pénalités. Toujours un défi assez physique proposé par les joueurs de Stéphane Groot. Mais toujours quand même dans la régularité, dans l'esprit du jeu. On peut dire qu'effectivement, même s'il y a beaucoup de pénalités, mais ce sont effectivement les nouvelles applications des règles qui font ça. Cette finale se déroule dans un très très bon esprit. Il y a du beau jeu. Il n'y a pas eu de mauvais coup. Il y a des mises en échec parce que c'est des hockés sur glace et parce que c'est un sport de contact. Mais en tout cas, c'est un très bon esprit des deux équipes. Martin Paquet sur le côté gauche. Avec Kevin Nekfeuille. Un contre de 31. Et Paquet à gauche qui va peut-être retrouver Kevin Nekfeuille qui rate le lancer. C'était difficile à reprendre. Le palais avait été dévié par Olsen. La passe de Paquet là. Et Kevin Nekfeuille n'a plus s'en saisir. Attention, c'est derrière la cage. Premier lancer sur la cage. Ça passe derrière le but de Stevie Lyle. Jeff Bonnard avec le pressing de Léo Spippa. Nekfeuille qui est passé. Nekfeuille qui continue. Bonne entretienne des Grenovois. Le lancer direct stoppé par Stevie Lyle. Déjà bien en jambes dans ce début de tiers. Ah oui, il a été déjà sollicité quatre fois. Alors qu'on joue à peine depuis une minute trente. Et Grenobleois sont bien rentrés dans le match. Etchrom pour essayer de récupérer. Mais c'est un contre pour Morzine. Trois contre deux. Trois contre deux. Elle est récupérée par l'équipe de Morzine. Il s'est fait subtiliser le palais. Mathieu Mille, attention. C'est bon, il le récupère. Alors que c'est un hors-jeu qui est sifflé par le juge de Lille. Alors, je veux du ferré du côté des Grenobleans. On va revenir engagé devant le but des différents. On revoit la mise en échec là sur Martin Mazat. Traviché qui met une très bonne mise en échec. Je pense que Mazat avait mal attaché son casque parce qu'il est tombé assez facilement. Il n'a eu aucun mauvais coup. Le face-off remporté par Morzine qui a été dominateur hier dans ce secteur. Attention ! La pénalité. Ewan Chevery qui était seul face à Edi Ferry. Sur Baptiste Amart, la pénalité. Le bâton, la crosse d'Ewan Chevery a été brisée nette sur ce contact. Et cinglage, cinglage sur la crosse d'Ewan Chevery. Heureusement pour Grenoble parce que là, il était en très très bonne position Chevery. Et c'est inédit dans cette finale. La première pénalité va être contre Grenoble. Alors que lors des trois premiers matchs, à chaque fois, c'était Morzine qui prenait là, voire les premières pénalités. Et on pourra rappeler également que dans cette finale, dans les trois premiers matchs, Morzine n'a jamais mené au score, sauf évidemment lors du match 2, lorsque Morzine a marqué ce but en prolongation au Mars Ubix. Oui, en minutes de jeu effectives, Morzine n'en a jamais mené au score. Welch pour le lancer. Il cherchait la lucarne. Olsana. Bon, ce Vikel. Welch, la passe devant le but. Et l'arrêt d'Edit Ferry. Qu'est majeur. Qu'est l'arrêt parce que Chevery avait tout son temps. Il avait été complètement oublié par la défense grenobloise. Il était tout seul. Une trente encore de supériorité numérique pour Morzine. Le lancer de Drouin qui ne peut pas prendre de tir. Valet qui repasse par la bleue. Drouin, la passe devant la ligne de but. Oui, c'était bien vu, c'était pour Ewan Chowry. Valet récupéré par Morzine. Drouin. Alors on voit quand même que Morzine a modifié son power play. Drouin le lancer. Et l'arrêt d'Edit Ferry. Lancé puissant de Drouin, le Canadien. Et l'arrêt sans problème pour Edith Ferry. Parce que sur les trois premiers matchs, Drouin jouait avec Imonen à la bleue. Imonen faisait la passe de la gauche vers la droite pour Drouin. Tandis que là, on a vu que Drouin s'était positionné du côté gauche. Parce qu'effectivement, il était très couvert lors du dernier match notamment. Et donc c'est pour ça, je pense que Stéphane Gros a décidé de changer ce power play. Et encore les face-off reportés par les Morzinois. Mais là, Grenoble parvient à se dégager. Il reste encore quand même près d'une minute de supériorité numérique pour les joueurs de Stéphane Gros. Imonen. Et là, on a vu une action de Miettinen qui s'était débarrassée de son vis-à-vis. Il est arrivé tout seul. Ah oui, effectivement. Là, on voit là, il était tout seul. Et il prend son rebond Miettinen. Et c'est après que Nico Haltunen fait la faute. On se retrouve à 4 contre 4 pour 38 secondes. Et après, c'est ça, il y a une supériorité numérique pour Grenoble. Deux minutes pour Nico Haltunen. Situation de 4 contre 4 effectivement pendant 38 secondes. Et encore un palais gagné sur l'engagement par Morzine. qui démarre fort dans ce domaine. Olsen, le Suédois. C'est Ewan Chabrie qui remonte ce palais pour Olsen. La petite mise en tente avec le soutien de Nicolas Pousset. Il s'en sortent des morzinois. Ewan Chabrie va aller à la bleue avec Nicolas Pousset. Le lancé et nouvelle pénalité contre Grenoble. Pénalité différée. Mais M. Menovitz va une nouvelle fois interrompre le jeu. Deux minutes contre Grenoble et contre Benoît Pachelet. Je pense qu'effectivement, il a fait la mise en échec. Ah non, il a accroché le joueur. Il n'avait plus le palais en plus. Pénalité totalement justifiée. Et le tableau de Marc se remplit très rapidement. Au niveau des pénalités en tout cas. Effectivement, trois joueurs sur le banc. 10 secondes de pénalité pour Baptiste Amard encore. Et on va se retrouver à 4 contre 4. Il y a quelques secondes de 4 contre 3 au bénéfice de Morzine. Il y a une bonne situation là pour les joueurs de Morzine. Le lancé et l'arrêt. Deli Ferry. Déjà très sûr, lui aussi, il est bien lancé dans ce match. 31 arrêt hier pour le gardien de Grenoble qui a concédé un but. Et derrière, on voit la protection de Martin Milleriou, le défenseur. Auteur du premier but dans le match d'hier. Alors, on se retrouve à 4 contre 4 maintenant sur la glace. Et toujours Morzine qui domine les engagements. Je pense que depuis le début du match, Grenoble a pris pas plus d'un engagement. Je pense que 80% des engagements ont été pris par Morzine. C'est une donnée importante dans cette finale. Et nouvelle pénalité, indique M. Menlobis. Il a levé le bras, en tous les cas l'arbitre. Contre Nicolas Pousset, je pense. Et encore une... Donc c'est la première supériorité numérique de Grenoble. Et obstruction. 2 minutes pour obstruction contre le défenseur des Pingouins de Morzine. Et nouvelle pénalité dans ce début de tir-temps. Où M. Menlobis a pas mal de boulot. 2 minutes contre Nicolas Pousset. Cette fois, situation de 4 contre 3 au bénéfice des brûleurs de l'eau. Baptiste Amart. Les deux grenoblois qui se sont percutés. La Valciac et le Brose. Les deux tchèques. Oh là là, la mauvaise passe de Ludenbrose. C'est un 2 contre 1. Baptiste Amart est là en soutien. Heureusement parce que là, ils étaient vraiment mal partis, les grenoblois. Avec cette mise en échec entre eux. Et puis cette mauvaise passe. Voilà, là, ils sont bien rentrés, bien installés. Baptiste Amart à la bleue. Baptiste Amart qui patiente. Il installe maintenant le jeu de puissance pour les brûleurs de l'eau. On passe par la déviation. La passe devant la cage. Rose, la passe. Et le but. Le but. Ouverture du score de Kevin. Et que feuille pour les brûleurs de l'eau de Grenoble. Sur cette phase de supériorité numérique à 4 contre 3. 1 à 0 pour Grenoble. Après 5 minutes et 26 secondes de jeu. Oui, un super jeu encore des grenoblois qui sont vraiment excellents en supériorité numérique. Là, Rose qui avait un boulevard devant lui. Il a un peu fixé le défenseur qui était devant lui. Il a trouvé Kevin Eckfeuille qui n'a plus à marquer dans la cage vide. Il peut marquer dans la cage vide. Et Stevie Live ne peut revenir. Kevin Eckfeuille qui avait marqué un but hier qui lui avait été refusé. Là, celui-là est complètement accordé. Et c'est 1 à 0 pour les grenoblois. Premier powerplay gagnant pour l'équipe de Gérald Guendelon. Alors que là, il y a une mise-entente. L'inistreurant pour les marquer le deuxième but. L'arrêt de Stevie Live. Exactement la même situation que les grenoblois tout à l'heure. Avec deux joueurs qui se sont gênés, qui se sont heurtés pour l'équipe de Morzine. Oui, oui, il y a beaucoup de tension, de pression. Et on voit des choses, effectivement, qui ne sont pas habituées tout à l'heure. Il y a des grenoblois qui se rendent dedans. Et là, pareil, les deux morzinois. On revoit la petite erreur des morzinois qui auraient pu vraiment porter à conséquence. Avec Inchrom qui était parti en échapper devant Stevie Live. Oui, Stevie Live qui fait un super arrêt là. Un arrêt qui permet à son équipe de rester dans le match. L'engagement gagné par Grenoble, cette fois. On est à 4 contre 4, vous le voyez, pendant encore 20 secondes. Pas de dégagement interdit. Pas de dégagement interdit, pas de jouable. Confirmer dégagement interdit, finalement. On a revenu à engager devant le but de Stevie Live. Quel joueur, ce Ludek Broz. Il est sur les trois derniers buts de son équipe. Les deux buts d'hier, bien sûr. Les deux vainqueurs et le premier but aujourd'hui. Il est blessé l'an dernier au genou droit. Il avait vécu une saison blanche. L'ancien joueur de Rouen, le joueur tchèque, Ludek Broz. Effectivement, il s'était blessé lors du stage de pré-saison. Il n'avait pas pu jouer un match de la saison. Et là, c'est un vrai renfort cette année. Attention à Porte, avec une opportunité de marquer un deuxième but. Quel arrêt ! Quel arrêt de Stevie Live. Quel arrêt réflexe devant Baptiste Amar. Baptiste Amar qui s'était retrouvé tout seul, qui a fait ce qu'il avait à faire. Mais Stevie Live vraiment tient la baraque. Sur le premier but, il ne pouvait rien faire parce que c'était un très beau jeu de Ludek Broz. Et là, ça fait deux fois coup sur coup qu'il arrête les joueurs. Là, on voit Baptiste qui s'était infiltré. Et tu poudres la botte. Stevie Live va chercher ce palais. Regardez la fin de Baptiste Amar, et c'est vrai. Le grand écart là pour le gardien britannique de la formation de Morzine. Quatre secondes maintenant de supériorité numérique pour Grenoble. Cinq contre quatre. Beaucoup de patience, de lucidité, de sang-froid. On l'a vu sur le dernier but. C'est lui qui a donné la passe pour Kevin Eckfeuille. Fin de la pénalité pour Morzine. Ces pénalités qui auront fait mal à Morzine. Parce que c'était la première supériorité de Grenoble. Bipa qui est passée face à Baptiste Amar. Bipa qui va y aller au physique. Et Baptiste Amar qui aura le dernier mot. Palais récupéré par Grenoble. Avec une bonne opportunité pour Martin Mazard. Il lance à la cage. Il n'y a personne pour Grenoble pour récupérer. Althounen. Bipa qui récupère le palais. L'entrée de zone pour le tchèque. Bonne passe pour Zvikel. Lancé contre. Sacrifice du joueur de Grenoble. Teddy Traviché qui s'est bien couché. Parce que John Zvikel était en superposition. Bacac. Bonne réaction là des joueurs de Morzine. On revoit le dernier lancé des Morzinois. Encore un arrêt important pour Eddy Ferri. Il y avait du trafic du monde. Il y a quand même une interférence sur Eddy Ferri. De Nico Eccunen. L'arbitre n'a rien sifflé. Mais ce n'est pas facile d'être gardien. Quand il y a du trafic comme ça. Wallin. Le défenseur sous-droit des Boulures de Louèque. A pas les gagner par Morzine. Droin. Thomas Guéguen. Le pressing des joueurs de Grenoble. Mais ce n'est pas les conserver par les Morzinois. Timonel en retrait. Pas beaucoup de solutions. On en voit au fond. Palais jouable pour Wallin. Pas de dégagement interdit. C'est Grenoble qui est beaucoup plus maître du palais que l'équipe de Morzine. On sait que ça a été l'acquillé du match. Lorsque l'équipe dominait, marquait. C'était l'équipe qui possédait le plus souvent le palais. Mathias Olson. Elle passe dans le dos. Il y a Edson qui... Oh, sur le but ! Oh, le slap ! Le slap de Johnson dans le haut du but de Stevie Lyle. 2 à 0 pour Grenoble. Sur un contre et sur une énorme erreur de la défense de Morzine. Ouais, une mauvaise passe. Une mauvaise passe de la défense mordinoise qui va rebondir sur la bande. Hero Johnson arrive. Il ne se pose pas de questions. Il décoche un fantastique shoot en pleine lucarne. Stevie Lyle, le voyait pas si haut, le palais. Et c'est le 2 à 0. Les erreurs de Morzine se payent cash. But pour Roger Johnson, le Suédois. Mais c'était quand même une grosse erreur là. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de pression de la part de Grenoble. Et cette mauvaise passe a été décisive. Mais Roger Johnson a décoché un super shoot. Je pense que Stevie Lyle, il ne le voyait pas arriver comme ça. C'est son quatrième but dans cette play-off. Et 2 à 0, Grenoble qui fait le break. Attention la réaction des Wanchéry qui lui aussi cherchait le haut du but. Deli Ferry. Il faut que les Morzinois reviennent dans ce match. Sinon ça va être compliqué avec cette avance de 2 à 0. Sur leur partie noire, avec le soutien de leur public. Les Grenobleois qui sont en pleine confiance dans ce premier tiers. Nicolas Poussé. Les Grenobleois qui ne veulent en aucun cas retourner à Morzine samedi. Ils veulent finir dès ce soir. Morzine bien sûr n'entend pas de cette oreille. Mais il va falloir qu'ils réagissent maintenant. Parce que si ça continue comme ça, Grenoble va prendre la maîtrise totale du match comme ils l'ont fait lors du premier match. Eddie Ferry. Valet qui sort directement. C'est Ludek Brose là qui n'avait pas de solution de passe. Il a essayé de dégager contre la bande. Mais Valet est sorti contre le banc. Alors qu'on voit un joueur de Grenoble. Justement le pireur Roger Johnson qui est désoigné. Il y a un coup au visage. Rabichet. Bonnard. Interception de Pippa. Brose maintenant pour les Grenobleois. Brose qui s'en sort. Qui gagne son duel. Demoie Bachelet. Il lance dans le coin au fond. Pour Valtchak. Qui rate sa passe. Mathieu Mil. Mathieu Mil il est pressé. Il s'en sort lui aussi Mathieu Mil. Qui part pour Althounen. Pas de hors-jeu. Althounen. Chercher une solution à l'opposé. Valtchak pour Grenoble avec Brose. Dégagement interdit. On connaît la force de cette équipe de Grenoble. A conservé un avantage. Même si ça n'a pas été le cas lors du match 2. Lorsque Grenoble menait 4 buts à 1. C'est quand même la meilleure défense du championnat de France. Cette équipe de Grenoble. Oui c'est vrai que... Oui Stéphane. Oui juste pour vous signaler un petit problème. A la pommette droite pour Johnson. Le deuxième buteur de Grenoble. Ça fait retour de lui. Attention au lancé de Miettinen. J'étais en train de dire que... Effectivement Mordine n'a réussi à faire sauter le verrou de la défense de Grenoble. Qu'une seule fois dans cette finale. C'était lors du deuxième match. Ils étaient menés de 3 buts. Ils ont réussi à revenir. Mais... Tout le reste du temps la défense de Grenoble a été intraitable. Alors Mordine est capable de le refaire. Mais il va falloir qu'il sorte la tête de l'eau. Maintenant. Rose. Face à Nicolas Poucet-Oula. Pénalité. Oui il y a un coup dans le visage de la part d'un joueur de Grenoble. C'est Kevin Eckfeuille. Kevin Eckfeuille qui va se faire logiquement sanctionner. On va revoir tout cela au ralenti. Ah oui sa croce est retenue. Et derrière il se... Il se venge Kevin Eckfeuille. L'auteur du premier but dans ce match. Ah il essaie de se dégager. Et bien sûr il commet la faute. Alors là c'est vraiment l'occasion pour Mordine de rebondir. Il n'y a que 10 minutes de passer dans ce match. Rien n'est fait loin de là. Deux minutes contre l'un des meilleurs espoirs du championnat de France et de l'équipe de France. Kevin Eckfeuille qui est en train de confirmer cette saison. Tout son talent. Supériorité numérique maintenant pour Mordine. Drouin l'entrée de zone parfaite pour les joueurs de Haute-Savoie. Zvikel pour Olsen à la bleue. Olsen tournée dans le fond pour Zvikel. Le power play qui s'installe. Zvikel. On passe par la bleue avec Olsen. Remise sur le côté pour Welch. Drouin. Dan Welch. Zvikel. Ewan Chebui qui se positionne devant Adi Ferry. On repasse par Welch. Lancé de Drouin. Le rebond. Récupéré par Olsen. Drouin. Bien pris en défense. Par Christophe Tortari. Passe derrière le but. Avec Olsen. Le lancer de Drouin. L'arrêt du bout du bouclier de Adi Ferry. Beaucoup d'efforts de la part des Morzinois pour essayer de marquer là. Olsen. C'est contré. Le contre. Le contre pour Crenon. Il s'arrache. Il s'arrache. C'est la pénalité. C'est pas fini. C'est pas fini. Pénalité différée. C'est pas fini. Le lancer. Et Sacha Treil qui voit son lancer repoussé par Stevie Lyme. Et Sacha Treil aura provoqué une pénalité. Sacha Treil qui excelle dans ce rôle de 4 contre 5. C'est par ce biais qu'il a obtenu sa place dans l'effectif de Grenoble. Parce qu'au début il était sur le 4ème bloc. Et c'est là qu'il excelle avec son patinage et surtout sa taille. Il a réussi à subtiliter le palais. Il a fait l'effort pour déborder le joueur de Morzine qui n'a eu d'autre choix que de faire la faute. C'est vrai qu'au début de l'action il se fait bien accrocher. Derrière il trébuche. Il en rajoute un tout petit peu mais la faute elle est bien réelle. Sacha Treil. Pénalité tout à fait logique. 2 minutes contre Morzine. On est à 4 contre 4. Et ensuite il y aura un avantage numérique pour les Grenobleois avec un peu plus d'une minute. Jeff Bonnard qui sème la charge. Il est parti, il est lancé Jeff Bonnard. Il a pris beaucoup de vitesse. Mais on échec d'Althounen. Il y va encore Jeff Bonnard. Johnson. Johnson qui est retourné sur la glace apparemment. Son problème de pommette est arrangé. Le but est gros. Le lancer puissant au-dessus du but de Steven Rive. Il est récupéré par le gardien de Morzine. On va chercher le haut du filet. C'est comme ça que Johnson a marqué le deuxième but. On voit le lancer frapper. Le palais a été dévié au départ. Alors 7 secondes à faire dans la pénalité de Grenoble. Qui va se retrouver en supériorité numérique pendant un peu plus d'une minute 15. Chéverie. Chéverie qui tente de déborder face à Kevin Eckfeuille. Chéverie qui conserve le palais avec le soutien de Metinienne. Chéverie face à Baptiste Amard. Wallin. Le bon jeu défensif de Baptiste Amard. Qui fait déjà un très gros premier tiers. Le défenseur de l'équipe de France. Wallin. La recherche de vitesse. Il est passé. C'était Vatshank. Wallin. On le retrouve à la bleue. Le power play maintenant pour Grenoble. A 5 contre 4. On passe par la bleue. Amard le lancer. Et ça passe à côté. Rebond directement récupéré par les Grenoble. Baptiste Amard. On recherche Mazat devant le but. La passe en retrait pour Mazat peut-être. Voilà c'est Baptiste Amard qui n'a. Aller pour personne. Malchak qui peut prendre peut-être un petit lancé. Deux gros arrêts. Deux gros arrêts là de Steve Hill. Parce que les deux petits palais de Mazat ont été très très dangereux. Il fallait naviguer entre les deux jambières de Steve Hill. Steve Hill qui est encore présent. Le premier arrêt. Le deuxième arrêt. Voilà premier et deuxième arrêt. C'était Vatshank qui a fait ces deux shoots. Très second encore avant la fin de la pénalité. L'engagement gagné par Manzine. C'était Vatshank qui a bien tenu cette pénalité. Et Morzine qui a bien tenu cette pénalité. Gérald Guénelon qui en profite pour changer ses lignes. On fait du coaching là du côté de Gérald Guénelon. Il était de l'équipe de 98 qui avait remporté le dernier titre Gérald. Avec un certain Christophe Alhuette. Un certain Stéphane Barin, Tommy Hartog, The Bob Ouellet. C'était un des anciens champions de France de 98 avec Grenoble. Ils avaient gagné en finale contre Amiens. Finale très très disputée à l'époque. Mazars. C'est le Watson. Et Manzine qui pour le moment passent beaucoup de temps à défendre. Ouais mais Morzine est une équipe qui joue par un coup. Quand ils sont dans une bonne période. Ça fait mal. Alors pour l'instant ils n'ont pas encore trouvé le momentum. Oui. Attention le lance. C'est le troisième but. Troisième but. Mazza. Oh c'est le troisième but qui fait mal. Pour l'équipe de Morzine Avoria. Trois buts d'écart. Trois buts d'avance maintenant pour les brûleurs de loups de Grenoble. Et oui un palais récupéré là par le Finlandais. Qui fait la passe à Mazza. Mazza. Reprise de volet. En bas du filet. Dans le coin droit de Stevie Lyle. 3-0. Attention attention Morzine est en train de perdre pied dans cette finale. C'est Lindström qui avait fait la passe. Qui avait récupéré ce palais. Tout de suite dans la foulée la passe à Martin Mazza. Qui était embusqué en plein milieu du slot. Ça fait 3-0. Ça devient dur. Ça devient dur. Attention. La réaction doit venir maintenant dans ce premier tiers. Et palais toujours pour les grenoblois. Rose. Passe pour Simon Bachelet. Lancé derrière le but de Lyle. C'est récupéré. Avec Alchak. Et bonne passe. Le lancé de Wallin. L'arrêt de Lyle. Ils sont un peu dépassés en ce moment. Les joueurs de Stéphane Gros. Ils souffrent. Les joueurs de Grenoble combinent très très bien. Ils sont en mouvement. Il se passe le palais. Il chute à la cage. Stevie Lyle essaye de tenir la baraque. Mais je trouve que les joueurs de Morzine ne sont pas en mouvement défensivement. Bien sûr. C'est sûr qu'entre mener 3-0 dans la patinoire de Grenoble. Ce n'est pas facile. Chevry. Pas de contrefavorable. Mais il récupère quand même le palais. Juan Chevry. Est-ce que Morzine va s'en remettre ? Les joueurs de Stéphane Gros sont-ils sonnés là après cet écart ? Au bout de 15 minutes. 3 buts de retard pour les joueurs de Haute-Savoie. Ils l'ont fait tellement de fois cette année. Ils l'ont fait dans cette série. Rappelez-vous. Il y avait 3 buts d'avance. Vous le verrez. Rappelez tout à l'heure. Ils l'ont fait en finale. Mais ils l'ont fait à de multiples comprises cette année. Ils ont malé mental pour le faire. Est-ce qu'il va encore avoir l'énergie pour le faire ? Avec feuille. Elle est renvoyée dans le fond. Welch. Welch. Lady Ferry avec Al-Tounen. Welch qui s'en sort. Welch pour Zickel. Lancé. L'arrêt de Lady Ferry du bouclier. Pas des camions de la zone offensif pour Morzine. Nicolas Fousset. Santeri Monen. Avec John Zickel. Zickel pour les Ospipa. Zickel qui perd le palais. Mais c'est récupéré quand même par Al-Tounen. Attention le contre. Ça va difficile. Un contre quatre. Martin Miliariou qui s'est retrouvé là tout seul devant trois Morzinois. Tout heureux Martin Miliariou de jouer déjà hier beaucoup plus que d'habitude. Lui qui a remplacé Brad Woods. Le solide défenseur canadien de la formation de Grenoble. et qui a surtout marqué le premier but dans le match 3. Son premier but dans ses play-offs. Dégagement interdit. Trois minutes à faire dans cette première période. Morzine va réagir. Morzine doit réagir. Mais... La question c'est quand. On sait que Grenoble a toujours des deuxièmes tiers difficiles. C'est vrai qu'il donne beaucoup dans ce début de match. Gros premier tiers-temps à part des joueurs de Gérald Guédelon. Colan Antonov. Rabichet à la lutte. Hecfeuille. Jeff Bonnard. Martin Paquet. Le Canadien. Zabrine. Jeff Bonnard. Stéphane Lyle. Les trois dernières minutes de ce premier tiers-temps. Giettinev. Avec Simon Bachelet. Giettinev. Speedkeeper le palais. Welch. Welch. Welch qui continue son effort. Il va jusqu'au but. C'est une pénalité. Pénalité appelée contre le défenseur de Grenoble. Je pense que c'est... Peut-être Baptiste Amard ou Simon Bachelet. Ouais, Simon Bachelet. On voit l'occasion de Dan Welch qui était passé effectivement. C'est Baptiste Amard qui était également sur son dos. Ouais, mais c'est Simon Bachelet qui récolte la pénalité. Ouais, Simon Bachelet qui avait été... à l'origine de cette faute sur Brouin peut-être également. Deux minutes contre Simon Bachelet, le défenseur offensif de la formation de Grenoble. Puisque son poste naturel s'était attaquant auparavant. avant de se reconvertir comme défenseur. Pénalité. Pénalité, Aline. Pénalité de Valcherie qui a retenu avec sa crosse Baptiste Amard. Dommage. C'est dommage, c'est dommage parce que... C'est vrai que depuis le début du match, à chaque fois que les Morzillois ont une pénalité, ils ont une souveraineté numérique, ils ont pris une pénalité derrière. Et qu'ils ne peuvent pas exploiter leur powerplay. Ils en auraient bien besoin. On revoit la faute sur Baptiste Amard qui avait gagné le palais. Quatre contre quatre. Deux minutes pour Ewan Chebri. Poussé avec Cédlios Pipa. Et l'arrêt, Teddy Ferry. Teddy Ferry qui préfère temporiser. On peut tenter la relance. On va pratiquement en terminer ce tiers. Quatre contre quatre. Victor Wallin. Poussé. Elle peut se tienner de Léos Pipa. Laila, Imonen. Poussé. Pipa. Althounen. Poussé. Ils sont obligés maintenant de prendre un maximum de risques. Et les joueurs de Morzine. Et le lancer. L'arrêt d'Edith Ferry. C'était bien vu. C'était bien vu là. Pipa qui avait trouvé Althounen. Plein axe. Et encore un arrêt important pour Edith Ferry. Imonen le lancer. Et encore Edith Ferry très propre. Pas de rebond laissé par le gardien. Poussé. Mais c'est bien ce que fait Mordine là. Ils vont à la cage. Ils vont au rebond. Le problème c'est que pour l'instant Edith Ferry n'en donne pas le rebond. Il faut continuer dans ce sens là. Grosse période d'activité pour Edith Ferry. L'ancien gardien d'Anglette. Venu discuter sa première saison avec les brûleurs de loups cette année. Edith Ferry est le meilleur gardien de la Ligue Magnus cette année. Avec raison bien sûr. Il était derrière la meilleure défense du championnat. La dernière minute de ce premier tiers. Avec toujours cette phase de jeu à 4 contre 4. Johnson. Il est passé René Johnson face à John Fickel. En très de zone pour les Brunebois. Avec Valtchak. Valtchak pris par Berguine. C'est ce que fait Pierre-Claude Drouin. Drouin qui va peut-être prendre le lancer. Un bon retour de Valtchak. Qui vole le palais dans la crosse. Oui, Drouin qui a temporisé en entrée de zone. Un peu trop parce que Valtchak a réussi à le reprendre. L'accélération de Kevin Ekfeuil. Ekfeuil qui tente de passer. Il est passé presque devant 3 joueurs de Borzine. Énorme effort là de Ekfeuil. Amar. Aux fins du premier tiers-temps. Quel premier tiers pour Grenoble. Qui a marqué à 3 reprises. 3 buts à 0. C'est le score après 20 minutes de jeu. A l'issue de ce premier tiers-temps. Et on retrouve Kevin Ekfeuil aux côtés de Stéphane Gentil. Oui, avec le premier buteur de ce quatrième match, Kevin Ekfeuil. On a vu les brûleurs de loup prendre un train d'enfer d'entrer dans ce quatrième match. Peut-être le match du sacre pour vous. En tout cas, on se souvient de ce qui s'est passé lors du match numéro 2 à Morzine. Donc vous allez mettre la pression jusqu'au bout. C'est sûr qu'il ne faut pas se relâcher parce qu'on a eu l'expérience là-bas. Donc on n'a pas envie de réitérer la même chose. Et je trouve qu'on commence à s'enormir un peu en fin de tiers. Et il va falloir vraiment se réveiller pour la seconde période de la troisième. Parce que sinon, on va avoir de drôles de surprises encore. Bonne fin de rencontre. Voilà une équipe de Morzine menée 3 à 0 face à cette formation de Grenoble. Qui a été très efficace sur l'ensemble de ce premier tiers. Un très gros premier tiers. Même si effectivement c'est Morzine qui avait mis les premières piques. Et Differi a tenu la baraque. Et après, première power play, c'est Grenoble qui marque. Et après, ils ont été dans un élan 3 à 0. C'est dur pour Morzine. On sait qu'ils peuvent revenir. On sait qu'ils peuvent le faire. Mais attention parce que le prochain but peut être décisif pour le titre. On quitte la patinoire du pôle sud de Grenoble pour marquer une première pause. Et on retrouvera Philippe Roussard en plateau à Boulogne pour toute l'actualité sportive de ce jour. Et on se retrouve dans une bonne dizaine de minutes. A tout à l'heure. La finale de la Ligue Magnus. Avec la Fédération Française de Hockey sur Glace. Retour en direct ici à Grenoble pour la suite de ce match numéro 4 de la finale du championnat de France de hockey. Entre Grenoble et Morzine. Morzine qui est menée après 20 minutes de temps de jeu. 3 à 0 Pierre. On va revoir avec vous les 3 buts de ce premier tir de temps. 3 buts marqués par les Grenobleois. Oui sur la première supériorité numérique là. Ludec Brose qui va récupérer le palais. A plein axe. Plein axe il s'avance. Trouve Kevin Eckfeuille. Stevie là il ne peut revenir. Kevin Eckfeuille marque le premier but dans la cage vide. Un but accordé cette fois contre Amenswilière. Là on revoit là. Stevie là il ne peut revenir. La passe était bien ajustée. Ludec Brose on le connaît. Et donc 1 à 0 pour Grenoble. C'est sa première supériorité numérique. Et là une passe de Mathias Olson. Mauvaise passe. Roger Johnson se présente. Envoie un missile dans la lucarne de Stevie Lyle. Ça fait 2 à 0. Là on voit bien la mauvaise passe. Nicolas Pousset ne peut la capter. Et il va chercher le haut de la lucarne de Stevie Lyle. Et là pareil récupération du palais. C'est Lindström là qui voit instantanément Mazza qui chute dans le coin droit de Stevie Lyle. 3 à 0. C'est dur. C'est dur pour les joueurs de Morzine. Mais les Grenobleurs ont montré toute leur efficacité. Belle image. Belle image de cette joie de Martin Mazza. Auteur du troisième but dans ce premier tiers-fond pour les joueurs de Grenoble. On découvre les statistiques pour voir si effectivement dans les chiffres Grenoble a dominé ce premier tiers-fond Pierre. Et bien on se rend compte qu'en fait c'est Morzine qui a dominé dans tous les compartiments des statistiques en tout cas. Ils ont fait le plus de shoots. 16 shoots à 14. Ils ont gagné les engagements. 18 à 11. Minute de pénalité c'est égalité. Par contre au score c'est belle et bien Grenoble qui mène 3 à 0. Les Grenobleurs qui reviennent sur la glace. Edi Ferry de retour également. Lui qui n'a pas encaissé de but. Pendant ce premier tiers-temps. Grosse production également de Baptiste Amard. Dans ce premier tiers. On retrouve Stéphane Gentil avec l'entraîneur de Morzine juste avant le coup d'envoi de ce deuxième tiers. Oui Stéphane Gros vous êtes mené 3 à 0 après 20 minutes de jeu. Quels sont les mots qu'on peut trouver dans les vestiaires à ce moment-là du match ? Des petites erreurs défensives avec des grosses conséquences on l'a vu. Oui tout ce qu'on avait mis en place cet après-midi à foirer sur le premier tiers. Maintenant je leur ai demandé, j'avais plusieurs solutions. La première gueulée, la deuxième laissée tomber, la troisième positive et la quatrième y croire. Je leur ai demandé depuis le début de saison, ils me proposent des challenges. Je leur ai demandé si celui-là suffisait. Je pense qu'il suffit. On est au match 4, on est mené 2 à 1 dans la série et on est mené 3 à 0 après une période. Ils sont dans une réaction que j'aime bien. Et le souvenir du match 2 est encore vivace ? Pardon ? Le souvenir du match 2 est encore vivace aussi le comeback ? C'est le match 2, c'est un match à Montblanc, c'est toute la saison comme ça. Ils aiment les challenges, ils vont me le rendre. Quel recul, quelle lucidité. Et quel humour aussi pour Stéphane Gros. Il a une complicité particulière avec son groupe. C'est grâce à ça qu'ils ont avancé toute la saison. Effectivement, ils l'ont fait souvent. Ils l'ont fait lors du match 2. Ils sont capables de le faire. D'autant que Grenoble a souvent un passage à vide lors de la deuxième période. Mais en face de Morzin se dresse Eddy Ferry qui a été impeccable au premier tiers. Il a arrêté 16 shoots. Et on va voir, ça va être très très intéressant. Par contre, si Grenoble marque un 4ème but, ça risque d'être impossible pour l'équipe de Morzin. Et forcément, grosse confiance dans les rangs des brûleurs de loup de Grenoble pour aller chercher ce 5ème titre après ceux de 81, 82, 91 avec un certain Philippe Bozon, Christian Pouget, Christophe Ville à l'époque également. C'était la grosse équipe française au début des années 90. Et puis, dernier titre en 98 avec Christophe Ballouet, Stéphane Barin notamment. On rappelle que Grenoble a remporté déjà un trophée en cette saison. La coupe de la Ligue face à Rouen. La finale qui avait lieu à Meribel. Oui, un premier titre très important parce que toute l'équipe qui manage actuellement les brûleurs de loup était à la recherche de ce premier titre depuis des années, depuis 4 ou 5 ans maintenant. Et le fait d'avoir gagné la coupe de la Ligue en plus contre Rouen, ça, je pense, a été bloqué beaucoup de choses dans les esprits des joueurs de Grenoble et du staff de Grenoble. La patinoire de Paul Sud pour le début du deuxième tiers-temps dans ce match 4 de la série finale du championnat de France, 3 à 0. L'énorme annonce après 20 minutes de temps de jeu pour l'équipe de Grenoble. Et on repart avec un 5 contre 4 pendant simplement 6 secondes au bénéfice de Grenoble. Et Grenoble qui a remporté ce premier engagement alors qu'on a vu que sur le premier tiers, c'est Morzine qui a dominé dans ce secteur hors-jeu pour la première incursion zone offensive pour les brûleurs de loup avec Valshac. Et on repart avec Valshac. Avec qui peut la pousser, maintenant qui récupère pour Morzine. Il faut que Morzine marque assez tôt dans ce tiers pour revenir au tableau d'affichage. Là c'est bien, ils arrivent à rentrer avec le contrôle du palais. La place devant le bus, c'était bien joué de compte. Le contre pour Grenoble, 2 contre 2. Avec Ludek Rose. Un qui ne prend aucun risque, un qui envoie ce palais au fond. Ludek Rose qui a récupéré le palais en très bonne position, mais ils étaient un peu à contre-jeu, il n'a pas pu se lancer pour profiter de cette position favorable. Lancé. C'est arrêté par Eddy Ferri qui joue tout de suite la relance avec Jeff Renard. Martin Paquet qui cherchait à jouer avec Sacha Treil. Entre zone pour Morzine avec le lancé à la cage. Eddy Ferri encore, qui dévisse ce palais. Et ça repart avec Kevin Eckfeuille. Jeff Bonnard. Chercher à jouer le rebond, c'est bien fait ! C'est bien fait avec la reprise au premier poteau, mais bonne réaction de Stevie Lype, très rapide. Interception des Grenobleurs. Le lancer derrière. Aussi, Grenoble marque un quatrième but. Ça peut évidemment changer le cours de ce match. Et surtout bonifier la victoire ! Qui se dessine encore pour Grenoble avec ce quatrième but sur cette déviation. 4 à 0 ! Quatrième but de Grenoble après 1 minute et 53 secondes de jeu. C'est dur, c'est dur pour les Morzinois, parce que je pense que c'est Paquet qui marque ce but. Il me semble qu'il a adressé une passe de derrière la cage à Mazda. Et je pense que c'est Stevie Lype qui se l'est mis. Ah non, non, c'est le défenseur. C'est le défenseur de Morzine qui a dévié le palais dans ses propres filets. C'est très, très dur. Là, on voit... C'est John Spickel, je pense. Quelle malchance pour le meilleur joueur français de la saison. Il a voulu contrer la passe et il a complètement pris un contre-pied Stevie Lype qui, bien sûr, a été allé pour la passe. Attention. Un nouveau coup de massue sur la tête des joueurs de Morzine qui tentent de réagir ! Oh là là ! La cage était ouverte là pour les Morzinois. Oui, pour Thomas Guéguen qui avait la cage ouverte, mais bien défendu de la part du défenseur de Grenoble. Quatre buts de retard. Ça paraît presque impossible maintenant pour Morzine. Mais il reste encore du temps de jeu. Pratiquement deux tiers de temps. Ah, si Morzine arrive à relever ce challenge, comme disait Stéphane Gros, je pense que ce sera une première dans les annales des finales du Championnat de France. Mais le deuxième tir ne fait que commencer. Il reste deux périodes. Et tout peut arriver en hockey sur glace. Balchak, Balchak. On serre le palais face à Nicolas Pousset. Mathias Olsson. Walin qui lance à la cage avec une possibilité de déviation avec Patrick Balchak. Olsson. Ils sont un peu sonnés quand même les Morzinois. Erwan Chevery. Bien repris par le Suédois Victor Walin. Il peut la pousser. La passe dans le slot s'est récupérée par Balchak. Welch. Ah, il est capable de tout, Welch. Mais bien contré là, par Victor Walin. Il fallait de relance pour Morzine. Qui a les capacités effectivement de marquer quand même dans ce match. Qui a de grosses individualités. avec Pierre-Claude Rouen, avec les Finlandais Althounen. Notamment. Et Mietzinen. Berguine. Mathieu Bill. Althounen. Althounen qui va récupérer. Ah, ils se battent sur tous les palais, les Grenoblois. Rabichet. L'interception de Sacha Treil. Il y va, Sacha Treil. Et là, il se fait bien reprendre. Bonne boîte pour stopper l'attaquant de Grenoble de la part de Mathieu Bill. Et Mietzinen, c'est récupéré par Bonnard. Il perd le palais de Jeff Bonnard. Thomas Gueguen. L'intervention d'Eddie Ferry en deux temps. Le puck check. Déddie Ferry. Il n'a plus le contrôlé, le palais, Déddie Ferry. Ce n'est pas fini. Gueguen. Gueguen qui fait le tour de la défense. Le lancer. Oh, quel arrêt. Arrêt de voler. Déddie Ferry. Très belle action de Thomas Gueguen qui avait récupéré le palais dans le coin. Arrivée à sprayer un chemin au milieu de la défense grenobloise. A dressé un bon chute croisé. Mais Eddie Ferry, là, a bloqué de la mitaine. Il tient à Barak. Il tient. Il fait les arrêts au bon moment. Il est en train de frustrer les attaquants de Morzine, Eddie Ferry. Gueguen. Benoît Bachelet. Limonen. Cherche interception. C'est fait. Avec Groz. La passe pour Valkyac. Qui rate le cadre. Que c'était bien vu de la part de Ludek Groz. Qui est vraiment un passeur magique. Un passeur hors pair. Alors qu'il pouvait aller au but. Il a peut-être été un peu trop gourmand. Parce qu'il a fait la passe à un joueur qui était moins bien placé que lui. Et Ben Valkyac a été surpris de se voir ce palais. Attention Grenoble à ne pas en faire trop. Amar. C'est vrai qu'il joue pour le moment en pleine confiance. Même en pleine décontraction. Les Grenoble en attaque. Ils osent. Avec cet écart de 4 buts en leur faveur. Kevin Ecreuil. Il faut que les Morzinois arrivent à briser cette confiance. À briser ce cycle. Et pour l'instant effectivement les Grenoble sont en pleine confiance. Ils tentent tout et réussissent quasiment tout. Les palais enfin récupérés par Morzine qui souffre en ce moment. Stevie Lyle qui joue la relance avec Welch. Un jeu un peu approximatif de la part de Morzine. Les passes sont plus imprécises. Il est deux côtés là en ce moment. Zone 2. Et ça repart quand même avec Welch. Bonne passe. Dans le bon timing pour Olson. Mais bonne intervention de la défense de Grenoble qui est solide. Avec Welch maintenant qui récupère pour Morzine. Welch qui tente de déborder derrière avec Waline sur son dos. Point. C'est bien fait là. Il faut arriver à trouver le chemin du filet. Le chemin du but. Welch. Passant avec Feuil. Dan Welch. Ils sont bien en place. Ils sont bien en place. La interception. Pas la redonnée au coup d'accord avec Nikolai Antonov. Antonov face à Berguin. Antonov qui va. Oh la pénalité. Pénalité qui va venir. Non. Je ne pense pas. Il est surpris. Il est surpris Nikolai Antonov. Il a joué le coup à fond pour aller chercher cette faute. On va revoir. Ouais il tombe tout seul effectivement. Bien vu. Bien vu de la part de l'arbitre. Il a donné tout ce qu'il pouvait dans cette contre-attaque. Tony Berguin ne s'est pas laissé prendre. Ni l'arbitre. Et Antonov est tombé. Je pense tout seul. Et après c'est comme un jeu de qui. Et il a emporté tout ce qu'il y avait. La cage, le gardien. Donc on engage fort logiquement en zone neutre. 7 minutes de jeu dans ce deuxième tiers. 4 à 0 pour Grenoble par but dans le premier. Un but dans le second pour les bouleurs de l'eau. 1 000. Altunen. Altunen qui cherchait Svikel. L'interception des Grenoble. La relance est passée. Rosely Johnson. Yann Solis sur Hittin. Strom. Le cinquième but. Le cinquième but pour Grenoble. Qui s'envole. Qui s'envole peut-être définitivement vers une victoire et vers le sacre. C'est la douche froide. C'est la douche froide pour Morzine. 5 à 0 pour Grenoble. Oui. 5 à 0. Ils sont KO là les supporters. 7 à 40 dans le deuxième tiers. Effectivement. Là le contre. Mené par Johnson. Johnson qui a le contrôle du palais. Il voit Lindstrom bien placé. Il fixe le défenseur. Lindstrom dans cette position là. Il ne le rate pas souvent. Et à 2 contre 1. C'est le 5 à 0. Le but, je pense que là. C'est un challenge trop gros pour l'équipe de Morzine, je pense. Il y a encore une erreur qui se fait cash avec l'efficacité des brûleurs de loup ce soir. 5 à 0 pour Grenoble. Qui fait le tournoi vers un nouveau titre de champion de France. Olson. Et Différy en deux temps. Le palais qui ne rentre pas. Ouh là là là. Le palais a navigué dans la zone des Différy. Dans la zone bleue des Différy. Et on n'était pas loin du premier but Morzine. On va revoir ce qui s'est passé. Avec Différy qui se relève. Le tir de Miettinen le Finlandais. Et Différy qui a du mal à capter. Ce palais, il se couche. Il s'y est pris à plusieurs fois. Et il a bien été secondé par sa défense. Il y avait Benoît Bachelet et Martin Milleriou qui étaient là pour empêcher les attaquants de Morzineau de récupérer ce palais. Droin. Chébry. Match 1000. Balchac. Palais conservé dans la zone offensive. Mais c'est un contre à nouveau pour Grenoble. Une interception maintenant pour Morzine. Avec Wesch. Pas d'orzeux. C'est bien joué de la part des Morzinois. Wesch. Pour 1000. Le lancer. Et le palais capté entre les jambières. Par Edifféry. Il ne donne rien. Edifféry. Ils n'avaient donné aucun espoir à l'équipe de Morzine et Jean-Grenovale. Que ce soit Edifféry. Que ce soit tous les attaquants qui défendent comme des morts de fin. Ils sont toujours en mouvement. C'est comme ça qu'ils ont récupéré le palais sur le cinquième but. Ils ne lâchent rien. Ils ne veulent pas revivre ce qu'ils ont vécu lors de match 2. L'engagement gagné par Morzine avec Nicolas Pousset. Il passe à Roger Johnson. Pousset qui s'arrache. Il y aura une pénalité. Indique M. Mark Mankovic. Pénalité contre Roger Johnson. Sur une faute du Suédois. Sur Nicolas Pousset. Il le fait trébucher. C'est la crosse qui s'est mise juste à l'endroit du pied d'appui de Nicolas Pousset. Il n'a pas fait exprès Roger Johnson. Mais il y a la pénalité effectivement. Alors s'il reste encore un infime espoir à l'équipe de Morzine. C'est maintenant. C'est maintenant. Il faut qu'il marque maintenant. Il faut qu'il renverse le cours de ce match. On n'a pas encore passé la moitié du match. Mais 5 buts à remonter. Miettinen à l'opposé. C'est en train d'autre pour Morzine. Tartari qui va au Fort-Tchèque. Petite mésentente entre Stimina et Imonen. Ça profite au Grenoble une nouvelle fois. Imonen qui est là en soutien. Miettinen. Oui c'est la richesse du gant de Grenoble qui fait peut-être la différence. Là on voit qu'à 4.45 c'est Tartari et Papa qui ne jouent que dans ces situations-là. Depuis le début des playoffs. Il sait que les autres joueurs peuvent se reposer. Il y a de l'énergie. On l'avait dit depuis le début de la série. La richesse du gant de Grenoble. C'est ce qui a fait leur force toute la saison et dans ces playoffs. C'était le cas notamment en demi-finale face à Briançon. Est-ce qu'il tend d'y aller en solitaire ? L'arrêt encore d'Edith Ferry. C'est pas fini. Olson a le lancé. C'est contré par un défenseur de Grenoble en l'occurrence, Simon Bachelet. Encore une fois, Simon Bachelet qui s'est couché. 5-0. Il n'y en a pas beaucoup qui vont se coucher. Il le fait. Il sait que c'est important, important de laisser Mordine à zéro. Il restera 2-3 minutes dans ce match. Ce sera différent. Mais là, il reste encore la moitié de ce match. Zvikel. On arrive à la mi-match. L'écart est grand en faveur de Grenoble. 5-0. Il reste 30 minutes dans ce match. Un tiers temps et demi pour rêver encore d'un exploit pour les Morzinois. Fin de la pénalité pour Grenoble. On joue à 5 contre 5. Le lancé de Zvikel. Encore Edith Ferry qui ferme la porte et qui dit non. Et le dégagement de Teddy Trabiché sur le banc de Morzine. Cette fin de pénalité. Ils ont encore tenu le coup. John Fikel, là, essaie d'arronguer cette troupe. Edith Ferry tient bon. Le lancé de Thomas Véguen. Il est passé. Tartari. Christophe Tartari qui perd le palais. Rose. Il reste un peu moins de 9 minutes dans ce deuxième tiers. On profite pour parler de l'actualité du hockey de l'équipe de France. Regardez le programme du mois d'avril et du mois de mai. Championnat du monde de division 1 du 15 au 21 avril. Le programme de l'équipe de France qui rencontrera l'Estonie, les Pays-Bas, la Pologne, la Chine et le Kazakhstan pour un dernier match ultra décisif. Ce championnat du monde qui a lieu à Tsuchihar en Chine. Et puis ensuite, du 27 avril au 13 mai, championnat du monde du groupe A avec tous les meilleurs joueurs du monde pratiquement, sauf ceux qui sont en playoff de la NHL. Et le Pôle Sud qui fait la fête. Balczak pour Broz. Le festival n'est pas fini pour Grenoble. Balczak, Broz. C'est dur, c'est dur pour l'équipe de Morzine. Gegen. Balczak avec Simon Bachelet. Et Lindstrom qui est passé, le break, lancé au-dessus pour Lindstrom. Ils ont vraiment du mal à conserver le palais, l'équipe de Morzine. Tout ce que fait Grenoble, ils le réussissent. Ils ont pris un coup, Moral. Ils étaient sûrs qu'ils pourraient revenir dans ce match. Et au lieu de ça, ils ont pris deux buts supplémentaires en début de période. Jeff Bonnard. Zvikel. Matt Zunen. Lindstrom. Il part. Avec une entreprise au de rapide pour les Morzinois. On va au but, on va au but, on va à la cage. Et un port d'intervention dédifférit le Pacek. Mazat devancé. Bonnard. Contré Bonnard. Il reprend bien le palais. Olsen. Ferry. Changement de ligne pour les deux équipes. Et 7 minutes encore à jouer dans ce deuxième tiers. Martin Paquet avec Évin et Feuille qui va à la cage. Et Feuille qui va récupérer. Il est devancé par Mathieu Mil. Pierre Cotterouin avec Dan Welch. 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 Pénalité pour l'équipe de Grenoble. Pénalité différée. Le palais est en position de Morzine. L'arbitre ne stoppe pas le jeu. Sorti d'ailleurs de Stevie Ly pour jouer le surnombre. Voilà. Monsieur Mendovitz qui siffle. Plus qu'un joueur de Grenoble touche le palais. Et c'est 2 minutes contre Martin Paquet qui va au banc. L'engagement pour Grenoble. Victor Wallin qui dégage. Et la supériorité numérique pour Morzine. Ça repart avec Welch. Zvikel. Simon Bachelet qui perd le palais. Ça peut profiter aux joueurs de Morzine avec John Zvikel dans le coin. Aller derrière la case. Zvikel. Aller on recherche peut-être le lancer de Drouin. C'est fait. Ça passe à côté. Dan Welch. Aller derrière le but d'Eddie Ferry. Le jeu qui se poursuit avec Drouin. Chercher la déviation sur ce lancer. Dévié en l'air par Chevry mais à côté. Sacha Treil récupère le palais. Il y va Sacha Treil. Regardez. Il est passé la première fois. Là il se fait déposséder du palais par Dan Welch. mais il se bat encore ça, Sacha Treil. Drouin. Welch. Zvikel. 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 On cherche la passe devant le but. Ça peut aller toujours dans la zone offensive. Drouin lancé. Sur la barre. Sur la barre. Ouais. Dans le coin de la lucarne. D'Eddie Ferry. Il va dériper sur son gant. Allez. Un petit coup de pouce du destin. Un petit peu de chance pour Morzin. Il faut qu'il marque un but. Zvikel. Qui cherchait la passe pour Chevry. 13 secondes avant la fin de la pénalité. Palais récupéré par Grenoble. Et fin de la pénalité. 5 contre 5 à nouveau. Les 5 dernières minutes de ce 2ème tiers. Rabichet face à Imonen. Martin Paquet. Qui cherchait une solution avec la passe au retrait. Le contre. Le contre pour Thomas Guéguen. Thomas Guéguen. Avec Nicolas Pousset. Le slap. Albert pour la reprise. Les joueurs de Grenoble qui se couchent encore. Il y en avait deux. C'est parti. Le contre là. Avec Valtzhak. Valtzhak. Il est passé. Pénalité. Nicolas Pousset. Il avait fait un bel effort là Valtzhak. Nicolas Pousset a mis sa main sur le torse de Valtzhak. Attention. Il ne faut pas s'énerver auprès de l'arbitre. C'était limite. On revoit la faute de Nicolas Pousset. Il met la main sur son torse pour le contrôler. Et comme Valtzhak continue son effort. Et bien fatalement. Il prend un 2 plus 10. 2 plus 10. 2 plus 10. 2 plus 10. Alors en clair. Il y aura une supériorité numérique pour l'équipe de Grenoble pendant 2 minutes. Et ensuite. On retrouvera le jeu à 5 contre 5. Mais Nicolas Pousset restera sur le banc. Regardez l'explication. Entre Mendovitz et Nicolas Pousset. Voilà. Il fait le geste de Mendovitz. Oh là là. Attention là. Il était à deux doigts de la correctionnelle là Nicolas Pousset. C'est normal. C'est normal qu'il soit énervé. Mener 5-0. Quatrième match de la finale. C'est une immense déception. Ils ont tellement été bons depuis le début de la saison. Là effectivement. Il voulait ce cinquième match à Mordine. Il voit ce rêve s'éloigner. Il ne finira pas le tiers. Nicolas Pousset. Il reviendra en cours de jeu dans le troisième tiers-temps. Supériorité numérique maintenant pour Prenome. Pour enfoncer le clou dans ce match. Lancé sans problème pour Stevie Live sur ce tir de Baptiste Amard. On revoit le shoot. Sans problème. Stevie Live avait la ligne de tir. Donc il a pu capter sans problème ce palais. Elle est gagnée par les grenoblois. Encore une minute trente de jeu de puissance. Une mauvaise passe. Mais Wallin qui ne coupe pas bien la zone. Pour empêcher le palais de sortir de la zone offensive. Ça circule pas mal avec Wallin. Un joueur placé devant la cage. On écarte le jeu au maximum. Pour essayer de trouver un espace dans le milieu de la boîte. C'est de Baptiste Amard. Un shoot. Ils ont vraiment fait la différence en supériorité numérique. Ils ont vraiment un jeu très fluide. Les grenoblois arrivent bien à se passer le palais. Chacun a son rôle sur cette supériorité numérique. C'est du côté des supporters de Wallin. Et bien c'est le reste qui passe. Et on retrouve Laurent Meunier avec Stéphane Gentil sur le bord de la glace. Oui effectivement avec Laurent Meunier. Laurent là il reste un peu plus de 20 minutes dans ce quatrième match de finale. Votre avis sur cette rencontre ? Et puis celle d'hier aussi vous étiez là. On vous a vu. Et celle d'hier s'est étendue. Grenoble a gagné. Elle a fait l'essentiel. Ce soir Grenoble a très bien entamé le match. Et vraiment pratique un très très beau hockey. Ça part du gardien qui est très fort ce soir. Et à l'attaque il y a vraiment des belles actions de jeu. C'est vraiment un beau match ce soir. Et Grenoble mérite amplement pour l'instant sa victoire. Les brûleurs de loups à la recherche d'un premier titre depuis 98. Vous vous n'y étiez pas en 98 dans ce club de Grenoble ? Vous êtes un petit peu jaloux ? Non non pas du tout. Je suis très content pour eux. Ça fait super plaisir pour tous les potes. Et tant mieux. Et j'espère qu'il y en aura bien d'autres. Parfait merci. Alors on est au tour d'une très belle saison à Genève en compagnie de Yorick Treil. Oui le capitaine de l'équipe de France. Qui nous rejoindra dès dimanche en stage à Albertville. Morzinois complet. Comme tous les grenoblois et les morzinois aussi. Parce qu'il y a deux morzinois qui sont dans la liste. Prévus pour aller en Chine. Avec John Fickel et Nicolas Poussé pour les morzinois. Les deux dernières minutes de ce deuxième tire-temps. Mathias Olson. Chercher la longue passe pour Drouin. Nicolas Antonoff. Nicolas Antonoff a dépassé. Quelle action. Il réussit tout ce qu'il tente. Et là Antonoff avait trouvé l'ouverture. Dernière minute. Dernière seconde. Chebri. Avec Dan Welch. Rouen qui se retourne lancer en pivot. Et encore Eddy Ferri. On voit Antonoff là qui sait. Il a quand même été bien gêné par les défenseurs de Morzine. Parce qu'il avait réussi à passer. Mais il n'a pas réussi à shooter. Comme il voulait. Un peu moins de 50 secondes avant la fin de ce deuxième tiers. Eddy Ferri. Le rebond. Pour les grenoblois. Avec Martin Miller-Youx. Baptiste Amar. Littstrom. Littstrom pour Amar. Qui va à la cage. Et il fait le tour de la défense. Et bien joué. La part de Baptiste Amar. Qui recherchera au-dessus de Johnson. Johnson face. Pénalité. Berguin. Le bras est levé. Le bras de Monsieur Milnevitz. Pour sanctionner les joueurs de Morzine. Johnson qui avait récupéré le palais. A cherché le contact. Contre Tony Berguin. Tony Berguin. A répliquer. C'est ça qui est dur un peu. Avec les nouvelles règles. La nouvelle application des règles. Et en tout cas. Tony Berguin. Se retrouve en pénalité. Avec Nicolas Pousset. Qui plonge toujours ses 10 minutes de prison. Et l'occasion encore une fois. De voir la machine. De supériorité numérique grenobloise. Allez. Palais gagné par les Morzinois. Avec Chevry. Et supériorité numérique. Au bénéfice de Grenoble. Même si le palais est pour Morzine. A pas son retrait. Pour Mathieu Milne. Oh le slap. Qui va au fond. Mathieu Milne. Qui ouvre enfin le compteur de Morzine. C'est vrai que les Morzinois. ont eu beaucoup de tirs. Repoussés. Ou arrêtés. Par. Edi Ferri. Là. Enfin. Il trouve l'ouverture. Oui. A 4 contre 5. Ce qui est qu'un comble. Un palais qui a été disputé. Qui allait chercher. Mitinen est allé chercher ce palais. Mathieu Milne s'est avancé. La passe super bien distillée par Mitinen. Et le shoot. Impressionnante puissance. Cette précision. C'est 5-1. La réaction. De Morzine. est là mais. Peut-être un peu tard. Fin de ce deuxième tiers temps. Trois buts. Dans cette période. Le score de ce deuxième tiers. 2 buts à 1. Pour Grenoble. Grenoble qui mène après. Deux tiers temps. Sur le score de 5 buts à 1. Dans cette finale. Et on retrouve Stéphane Gentil avec un invité. Oui avec Benoît Bachelet. Benoît on a vu cette équipe de Morzine qui a réduit le score. Qui a enfin ouvert le score en cette fin de période. Mais on semble. Il semble que vous maîtrisez quand même ce quatrième match sur votre glace. Oui c'est sûr qu'on est dans une position plus que favorable. Mais on reste méfiant parce qu'on a eu une mésaventure à Morzine. Et on sait que c'est une équipe qui a beaucoup de cœur, de courage. Et qui est capable de tout donner dans les 20 minutes qui viennent. Donc on va récupérer un petit peu. Et attaquer la dernière période à fond. On va tout à l'heure pour le troisième tiers alors. Merci. Le capitaine de Grenoble qui soulèvera peut-être la coupe Magnus. Dans une vingtaine de minutes. Dans une trentaine de minutes avec la pause. Pour ce cinquième titre annoncé pour les brûleurs de loup de Grenoble. Qui mènent donc 5 buts à 1 après ces deux premiers tiers. On va quitter la patinoire de Bordeaux pour retourner à Boulogne. Pour vous marquer une page de publicité. Et ensuite on retrouvera Philippe Broussard en plateau. Pour vous parler du Master Série de Miami. Qui se déroule toute cette semaine sur l'antenne de Sport Plus. Et on se retrouve dans une dizaine de minutes. La finale de la Ligue Magnus. Avec la Fédération Française de Hockey sur Glace. Retour ici en direct à Grenoble. Pour la conclusion sans doute de cette finale du championnat de France de hockey. Avec une équipe de Grenoble qui s'est envolée au niveau du tableau d'affichage. En menant 5 buts après les deux premiers tiers de temps de ce match numéro 4 de cette finale. On va revoir avec vous Pierre les buts de ce deuxième tiers de temps. Qui s'est terminé avec le score de 2 buts 1 en faveur de Grenoble. Oui alors avec ce but de Grenoble là le quatrième. C'est Paquette là qui fait une passe devant la cage. Et c'est John Zwickaël le pauvre. Qui dévie le palais dans sa propre cage. On revoit. Il essaie de faire une passe à Mazza. Et c'est Zwickaël qui dévie le palais. 4 à 0 à ce moment là du match au début du deuxième tiers. Le but qui assomme un peu l'équipe de Morzine. Et juste derrière. Juste derrière. Un contre encore. The Noe tout de suite. C'est Johnson qui élimine son défenseur. Deux contre un. Il fixe. Fait la passe à Lindström. Lindström qui ne rate pas l'occasion d'inscrire le cinquième but. Le but du KO. Le but du titre. On le saura à la fin de ce troisième tiers. Mais en tout cas on voit Johnson qui fixe bien. Et le boulevard devant Lindström. Rat du poteau. De Steve Illine. Le pauvre qui ne peut pas grand chose. 5 à 0 pour la formation de Morzine. On voit ce cinquième but de Grenoble. Mais Morzine qui va réagir. Et peut-être le but de l'espoir. 4 contre 5. Mitine récupère un palais dans le coin. Trouve Mathieu Mine dans l'enclave. C'est 5 à 1. Alors 5 à 1. N'oublions pas que lors du match 2. C'était 4 à 1 pour Grenoble. A la fin du deuxième tiers. Est-ce que Morzine. A l'énergie encore pour arriver à. A revenir dans ce match. Sacré challenge pour les Morzinois. On écoute l'entraîneur de Grenoble. Avant le début de ce troisième tiers. Oui avec Gérald Guénelon. Gérald. Vous êtes à 20 minutes du titre pour Grenoble. Il faut tenir ses 4 buts d'avance. Il y a 20 minutes de boulot à faire d'une manière consensueuse, lucide. Puisque Morzine va revenir avec la fin. Ils vont jouer leur batou. Donc il va falloir être des véritables combattants. Prêts à jouer sur tous les palais. Et quitte à en vomir. On va suivre ça alors. Ils vont tout donner évidemment encore. Les Grenoble boys vont vomir pour ce troisième tiers-temps. Tout comme les joueurs de Morzine. Qui vont encore peut-être quelques cartouches. Quelques forces pour aller essayer de marquer quelques buts. Regardez cette image assez amusante. La coupe Agnus qui est affichée. Qui est posée sur une table. Dans cette patinoire. Et qui est prise en photo par une partie du public. De la patinoire de Grenoble. Le retour des deux équipes sur la glace. Eh oui. Peut-être le dernier tiers de cette saison. On découvre les statistiques du deuxième tiers, Pierre. Oui alors encore une fois. Les Morzinois ont dominé dans tous les compartiments de ces statistiques. Ils ont gagné plus d'engagement. Ils ont fait beaucoup plus de shoots. 15 shoots à 7. Les pénalités c'est équivalent à part les 10 minutes de Nicolas Pousset. Et par contre c'est encore Grenoble qui gagne ce tiers. 2 à 1. Et les Grenoblois ont vraiment été très très lucides. Et très très efficaces. Puisqu'effectivement ils ont moins shooté que Morzine dans ce match. Mais ils mènent 5 à 1. Est-ce qu'il y croit encore Stéphane Gros ? 4 buts à remonter en 20 minutes. Début du troisième tiers-retour dans cette finale. Le troisième et dernier acte de ce match 4 entre Grenoble et Morzine. Oui. Et le batou que va tenter Morzine. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils sont obligés de se découvrir, d'aller chercher. Les Grenoblois ont été bousculés. Les Grenoblois, on l'a vu, Gérald Guénelon et Benoît Bachelet. Ils en ont parlé. Ils se méfient énormément de cette équipe de Morzine. Même s'ils mènent 5 à 1. Pour eux rien n'est acquis. Ils vont travailler encore les 20 minutes qui viennent pour consolider leur avantage. et aller chercher ce titre qui leur tend les bras. Baptiste Amar. Supériorité numérique pour démarrer ce troisième tiers en faveur de Grenoble. A 5 contre 4. Walin. Amar. On passe devant le but. Ça va revenir pour Walin, le Suédois. Il cherche une solution devant la cage avec Martin Mazal-e-Tchèque. Baptiste Amar. Amar qu'à prendre le lancer. Lancer des pieds au départ de la frappe face à Léos Pippa. Il a bientôt un peu de temps à déclencher son chute. Baptiste Amar. Et Léos Pippa a pu revenir pour dévier ce palais dans le filet. Un peu plus de 40 secondes encore de jeu de puissance pour Grenoble. Aix-feuille avec Rodine Johnson. Aix-feuille. Nick Strom. Chercher dessous le chute avec la passe au retrait. 15 secondes avant la fin de la pénalité. Jeff Bonnard. Le shoot stoppé. Dévié en tous les cas par Stimiline. Dévié dans le filet. Arrêt de jeu. Jeff Bonnard. Un des derniers survivants, entre guillemets, du titre de 98. 12 secondes encore de pénalité pour Manzine. Et Marzine qui retrouve son cinquième joueur. On retrouve sur le bord de la glace Stéphane Gentil en compagnie du président de la Fédération française de hockey sur glace. Luc Tardif. Oui, effectivement. Avec Luc Tardif. Luc, déjà, votre sentiment sur cette finale et sur ce match 4 en particulier. Déjà, je suis très content parce qu'il n'est pas décident. En plus, je veux dire, on a un jeu fluide avec des actions. On a un super gardien, Eddie Perry. On a des phases spectaculaires. C'est le hockey comme on l'aime. Votre bilan avec cette première saison, avec cette nouvelle entité, cette nouvelle fédération du hockey sur glace et cette Ligue Magnus ? Écoutez, vous avez un président très content. On a eu des demi-finales très disputées. Même les experts s'y perdaient pour trouver un favori. On a eu une saison riche en rebondissements, en matchs indécis. Donc, on a eu des patinoires pleines. Certaines expérimentations réussies comme la continuation du championnat de l'an et les jours de l'an. Une grande réussite de la finale du championnat de France à Bercy. Donc, un président heureux. Et pour la saison prochaine, j'ai cru comprendre qu'il y aurait des modifications, notamment l'adoption d'un système un petit peu comme en NHL, la fin des matchs nuls, c'est ça ? Oui, donc on va emmener les tirs au but. Donc, on a réfléchi sur un système de comptage à trois points. On a fait quelques simulations, mais on va remettre ça plutôt l'année prochaine. Donc, avec aussi, on sauvegardait un peu la Ligue Magnus avec suppression des barrages et un seul qui descend pendant quelques années. Et surtout, garder ce nombre de 14, parce que moi, je crois beaucoup au développement durable et la progression du hockey dans l'ensemble de ces 14 heures. Et là, on voit l'éclosion de certains clubs qui ont passé des paliers, qui ont mangé. Donc, et maintenant, il s'agit d'attendre parce que les clubs sont en train de s'organiser et on fait un bon travail dans chaque club. Et puis, l'actualité chaude, hormis cette finale de Ligue Magnus, bien sûr, ça sera l'équipe de France en Chine dans quelques semaines. Bien sûr. Moi, ça me fait plaisir de voir Andy Ferry en pleine possession de ses moyens et en pleine confiance et une bonne tenue de nos internationaux. Bon, on va jouer la gagne parce qu'on souhaite au championnat Groupe A l'année prochaine au Québec pour fêter le centenaire. Bon, maintenant, ce qu'on souhaite, c'est travailler à long terme. On mettra en place cet été déjà l'équipe qui va défendre les chances de la France pour la qualification olympique pour 2014 avec une équipe très jeune. Et là, on a Gérald Guénelon qui va venir rejoindre la direction technique nationale pour travailler en profondeur. Ce qu'on souhaite, c'est ne pas faire du spectaculaire, du durable et s'installer durablement dans le groupe 1. Bon, ben, merci beaucoup, Président. Merci. Voilà pour cette analyse et ce bilan de ce championnat. Et puis, des projections sur l'avenir pour la Ligue Magnus et puis pour l'équipe de France. Effectivement, Gérald Guénelon qui dispute son dernier match comme coach sur le banc des brûlures de loup ce soir puisqu'il va rejoindre la direction technique nationale post-cré il y a très peu de temps. Bon, attention, le deuxième but pour Morzine sur ce lancé d'Althounen. Morzine qui revient à trois buts avec un peu plus de 16 minutes encore à jouer dans ce match. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas un scénario invraisemblable dans ce troisième tir-temps ? Oui, oui, les supporters de Morzine ne s'y trompent pas. C'est peut-être le but de l'espoir. Et là, un super travail en supériorité numérique de Dan Weiss qui élimine son vis-à-vis, qui va trouver Nico Althounen. Althounen ne laisse aucune chance à Edi Ferry. Il était idéalement placé. 5-2, 5-2. Il reste 17 minutes dans ce match. Alors, les prochaines minutes vont être très, très intéressantes. Oui, ça va redonner de l'énergie aux joueurs de Morzine Aboria pour la fin de ce match. Trois buts à remonter. Ce n'est pas impossible. Ils l'ont déjà fait lors du match 2 lorsqu'ils étaient menés 4 buts à 1. Ils avaient arraché la prolongation à 14 secondes de la fin du temps réglementaire. Et ensuite, ils s'étaient imposés en prolongation aux morts subites. Olsson. Attention de ne pas commettre des robes dans sa zone indéfensive. Ça passe avec Chevry. Chevry passe à l'Edeck-Rose. Il conserve le palais. Il trouve une solution derrière la cage. Baptiste Lamarck sera le premier pour écarter le danger du côté de Grenoble. Le palais qui a été touché par le banc grenoblois. On va revenir engagé devant le but d'Eli Théry. Et il y en a tout de suite vu les Morzinois qui reprenaient le contrôle du palais. Qui est arrivé à contourner la défense de Grenoble. Un moment important, important de cette finale. Minute qui suit. Nil. Limonel. John Zvickl qui est parti. Avec Pippa qui va se présenter face à la cage. Zvickl qui n'a pas pu donner de passe le contre pour l'Edeck-Rose. Attention au numéro. Attention au numéro du L'Edeck-Rose. Un contre. Effectivement, il peut le lancer. Il rate de peu le cadre. Il avait éliminé Sainte-Théry et Mionnen. Il a adressé un petit chute croisé qui a été dévié de la janvierre. Par Steve Lai. Nickel. Bonnard. C'est puissant pour aller maintenant récupérer ce palais avec Kevin Aquefeuille. Albert. Attention, les Grenobleois ne doivent pas laisser le contrôle de la rondelle au Morzinois. Parce qu'eux, ils ne savent pas en faire quand ils l'ont. Ferry avec Jeff Bonnard. Olsen. Et Tinelle avec Berguine. Deriv-Albert. Ravichet. Berguine. Ravichet. Welch pour récupérer le palais pour Morzine avec Shevry. Shevry un peu seul. Elie Ferry avec Miller-Yu. Martin Miller-Yu pour Lindstrom. Tim Lindstrom avec une bonne passe pour Roger Johnson qui va à la cage. Il fait le tour de la défense. La passe au retrait pour Martin Miller-Yu. C'est dévié par TV Live. Il y a une grosse occasion pour Grenoble. Roger Johnson qui avait bien éliminé son adversaire. Qui a feinté le shoot et qui est passé l'air à la cage pour retrouver Martin Miller-Yu. Miller-Yu a raté le cadre. Imonen. Imonen qui va seul. Martin Miller-Yu. Il est récupéré par Morzine avec Ewan Shevry. Il a passé au retrait. Il n'y a personne pour Morzine pour récupérer. C'est à contre pour Ludek Broz à nouveau. Broz qui a des solutions. Broz qui cherchait Martin Maza. Bon retour de Drouin sur Maza. Coup de soufflet de M. Mendovich. Non, non, ça joue, ça joue. Le jeu qui se poursuit. Martin Maza avec les fesses sur la glace. Il était sur le palais. 13 minutes encore à jouer. Le temps qui tourne bien évidemment à l'avantage des brûleurs de loup de Grenoble. C'est bien ce que font les joueurs de Morzine là. Ils y croient. Ils vont tenter le tout pour le tout. Bien sûr, ils vont se découvrir. Et il va falloir faire attention au compte de Grenoble. Avec Broz, le slap de Ludek Broz est écadré. Et c'est dévié par Stevie Lyle. Tentative de long passe. Ça va jusqu'à Léos Pipa avec Altonen qui va se présenter face à la cage. Avant l'intervention de Jeff Bonnard. Superbe geste défensif. Il ne s'est pas laissé prendre par la ramasse de Léos Pipa. Altonen devancé. Il y était allé de bon cœur là, James Vickl. Oui, face à Maza. Le banc de Baciac. Ah, il y a des petits mots qui sont échangés là. Interception de Jeff Bonnard pour Kevin Ekfeuil. Avec maintenant Valchak. Ah, dommage. Il a trop... Poussé son palais, Kevin Ekfeuil. Et là, c'est encore le compte. Le jeu est de plus en plus ouvert. Qui arrive Albert, qui laisse pour Imonen. Le lancé. Oh ! Le but ! Le but de l'équipe de Morzine. Le lancé qui va dans la lucarde. Et Morzine qui reprend définitivement espoir. Incroyable. Imonen, le joueur qui avait marqué en prolongation lors du match 2. L'a réceptionné le service de Guéguen. Ou Albert, je pense. Envoyait un shoot qui paraissait anodin. Un shoot du poignet. Et je pense que c'est ce qui a trompé Edi Ferry. Parce qu'il a vraiment fait un petit shoot du poignet. Un tout petit shoot. Et il pensait l'avoir Edi Ferry. Mais il est allé se ficher dans la lucarde. Et là, le temps mort demandé, bien sûr, par Gérald Guénelon. Car les Morzinois sont passés de 0-5 à 3-5. Ah, ils peuvent encore y croire. Le temps mort demandé par Gérald Guénelon. On est du côté de Morzine. Autour de Stéphane Gros. Alors là, je peux vous dire... Je peux vous dire que là, là, ils y croient de nouveau. Tout est relancé dans ce match. Ils demandent un but de plus. Un but de plus, ils demandent Stéphane Gros. Il sait que ces joueurs peuvent le faire. Alors maintenant, quelle va être la réaction de Grenoble ? Ça fait depuis le début de ce tiers qu'ils ont abandonné le contrôle du jeu à l'équipe de Morzine. Morzine en a profité. Et deux buts en hockey, ce n'est rien du tout. Il reste plus de 12 minutes dans cette finale. Dans ce quatrième match de la finale. Et on passe d'un match complètement contrôlé par Grenoble. Un match maintenant de plus en plus indécis. Avec deux petits buts maintenant à remonter pour Morzine qui se relance définitivement dans cette finale et dans ce match 4. Quelle équipe, quelle équipe de Morzine ! C'est vraiment la révélation de cette saison, cette formation de Morzine. Attention, le pari dans la cage ! L'arrêt de Steve Live et ça repart pour Morzine. L'accélération de Dan Welch. Il est tout seul face à deux joueurs de Grenoble. Il y va ! Welch, avec le soutien de Olsen peut-être devant lui. Le tir de Berguine ! Le rebond ! Ça a failli rentrer ! Ça a failli rentrer pour Morzine. Oui, c'était Vancevri qui avait pris le rebond de Berguine. Rouen ! Pénalité, pénalité à play ! Pénalité différée, le jeu qui se poursuit. Contre Martin Miller-Youx. Et M. Menovic qui sanctionne Grenoble. Le match est en train de changer. Obstruction ! Quel retournement ! Quel retournement de situation ! On les savait capables de le faire. On pensait qu'ils n'auraient pas l'énergie de le faire. Mais ils sont en train de le faire. En tout cas, cette finale, quoi qu'il arrive, restera dans les années. C'est une des plus disputées de ces dernières années. On voit la dernière occasion de Morzine avec Eddy Ferry qui est obligé de s'employer, de faire beaucoup de mouvements en dehors de sa cage. Oui, Eddy Ferry qui doit s'en vouloir de ses troisième but encaissé. Vraiment, c'était un chute à Nandin de Sanferi-Imonen. Là, c'est en train de se jouer dans les têtes. Et le powerplay maintenant, le jeu de puissance pour Morzine Avoria. Miettinen avec Imonen. Miettinen, dévancé par Simon Bachelet-Victor Wallin. Il fallait qu'il va rester dans la zone offensive avec Pierre-Claude Drouin. On est revenu à la formule de base avec Morzine, Imonen et Drouin à la bleue. Lançait Imonen, c'est pour Pippa. Il patiente, Léos Pippa, il reste encore du temps à 1 minute 30 de supériorité numérique pour les pingouins de Morzine. Pierre-Claude Drouin. Drouin, Drouin. Il cherche Miettinen. Il fallait qu'il ressorte de la zone offensive pour l'équipe de Morzine. Miettinen, ça repart avec Drouin. C'est bien joué, c'est très bien joué, très propre, pas d'erreur. Pourtant, il y a le pressing sur le porteur du palais du côté des brûleurs de loup de Grenoble. Le lancer à la cage, c'est dévié par Bachelet. On joue beaucoup les déviations avec pas mal de trafic devant le but d'Edith Ferry maintenant. Le rebond ! Attention le lancer, c'est contré. Quel danger, quel danger devant la cage de Grenoble. Morzine qui joue très bien le coup. Morzine qui contrôle le palais et qui, effectivement, envoie le maximum de palais devant la cage d'Edith Ferry avec les rebonds, avec les déviations du trafic devant la cage. Quel réveil de la part des Morzinois, un petit peu abattus après le cinquième but tout à l'heure. Il y croit, Stéphane Breaux. Regardez derrière les supporters de Morzina-Voriac qui sont debout. 35 secondes avant la fin de la pénalité pour Grenoble. Le palais toujours maîtrisé. Depuis le début de la pénalité, les Morzinois sont en zone offensive. Welch. Maqué. Le dégagement pour Grenoble. Ce palais. Pénalité, pénalité appelée contre le Morzinois. Parce qu'effectivement, Jeff Bonnard s'était arraché pour sortir ce palais. Et c'est Yann Chevery, Evan Chevery qui se retrouve en prison. En deux minutes. Peut-être l'occasion pour les brûleurs de loup de reprendre un peu d'air dans ce troisième tiers. Oui, parce que là, ils sont à l'arrêt, les joueurs de Gérald Guenelot au niveau offensif. Beaucoup d'activité évidemment pour leur défense et leur gardien. Gérald Guenelot avec sa châtreille. 4 contre 4 pendant 17 secondes. Et ensuite, il y aura une supériorité numérique pour Grenoble. Rose. Avec l'opportunité pour Baptiste Amard. Le rebond Vatschak qui est trop court. Le bautre pour Morzine. Pénalité de Grenoble est finie. C'est 54 pendant une trente. Et maintenant encore avantage numérique pour l'équipe de Grenoble. Ludek Rose. Pas de hors-jeu. Il fallait qu'il retourne dans la zone neutre. Baptiste Amard. La sortie de Lyde. Et en jeu. Signalé par Monsieur Menlovic. Ça. Allez, vous êtes prêts ! Mathieu Milne, moteur du premier but. C'est lui qui a redonné espoir à la fin du deuxième pierre à Morzine. L'effet serve gagné par Morzine. Ça, ça peut être déterminant dans les phases de jeu très chaudes au niveau du jeu dans la zone offensive pour les joueurs de Morzine. Grouin. Malgré le fait qu'il soit en supériorité numérique, c'est encore Morzine qui a le contrôle du palais alors qu'il ne se vaut quatre. Et la priorité pour eux, c'est de ne pas encaisser de but. Grouin. Oui, mais à donner le... Grouin, Grouin, pas beaucoup de solutions. Il y en a une avec Tony Berguine. C'est dévié au passage par Eddy Ferri. Allez, les Drenoulois qui dégagent. On n'arrive pas à mettre le pied sur le palais. On n'arrive pas à temporiser. En jeu, en jeu pour Morzine. Sous les encouragements du président de Morzine, il y croit lui aussi, François Garneau. Alors que son équipe était à 5 buts d'écart, 5-0 tout à l'heure pour Grenoble. Trois buts consécutifs pour les bagouins de Morzine. Il nous l'avait dit, il ne voulait pas d'un match à sens unique. A l'image du match 1, son équipe est revenu dans ce match. Alors qu'on pensait qu'effectivement, Grenoble s'acheminait tout doucement vers son titre de champion de France. Et maintenant, ils sont dans le match. Il reste 8 minutes. Et les Grenobleois qui n'arrivent pas, qui n'arrivent pas. Le duel entre Benovalch-Tay de Zonvikel. Et c'est récupéré par Morzine avec Léos Pipa. Berguine, lancé à la cage au-dessus du but. Attention contre, attention contre avec Kevin Eckfeuil. Deux contre deux. C'est un 4 contre deux, un 4 contre deux. Johnson, mauvaise entente. On n'arrive plus à se faire deux passes du côté de Grenoble. Nicolas Poussé. Tout à l'heure, tout semblait fluide et facile. Maintenant, c'est de l'autre côté. Et c'est le cas. Grenoble n'y arrive plus. Fin de la pénalité pour l'équipe de Morzine. À nouveau, on joue à 5 contre 5. Pénalité appelée contre contre Grenoble ou Morzine ? Contre Morzine. Contre Morzine. Contre Wanché-Bree. Là, c'est Jeff Bonnard qui a fait l'effort, qui a changé de direction. Ce n'est pas sur la première interférence, c'est sur la deuxième. que Nostiamed Lovic signale la pénalité. Un peu trop d'agressivité sur ce dernier mouvement de la part des Morzinois. Doudek Broz qui prend l'engagement, c'est très important. Il faut absolument qu'on revienne chercher les palais. Allez, Baptiste Amart. Elle entre la zone maintenant pour Grenoble avec Broz qui resserre le palais. 5 contre 4 pour l'épauleur de Lou. Broz avec Valshac. Baptiste Amart. Broz, Mazat, Valshac. Elle est derrière la cage de Stililine. Le coup de patience de la part des Grenoble. On s'appuie sur Baptiste Amart. Il décale le jeu avec Victor Wallin. Il joue la montre. Il joue la montre le Grenoble sur cette supériorité numérique mais s'ils marquent qu'ils se mettent définitivement à l'abri. Il cherche une position de shoot. Et gros effort, gros effort là de Mathias Olsson qui est passé le Suédois face à Simon Bachelet. Elle est reprise dans le coin. Il fallait récupérer par les Grenoblebois avec Roger Johnson. Pour Lindstrom. Dimitri Sama qui rate le contrôle. C'était bien vu de la part de Johnson. On est dans les cinq dernières minutes de ce match 4. Deux buts de retard pour Morzine. Qui retrouve son cinquième joueur. Chevry. Le but de Chevry. Quatrième but de Morzine. La série continue. Exceptionnel retour de Morzine. Qui revient à but à moins de cinq minutes de la fin de ce match. Oh quel suspense. Et quel final. Retournement en deux. Situation incréciable. Ils l'ont fait. Il leur reste un but. Juste à la fin de cette pénalité contre Morzine. Là un palais mal négocié par Baptiste Amard. Récupéré par les joueurs de Morzine. Je pense que c'est Pipa qui fait la passe. À Chevry. Chevry plein axe entre les jambes d'Edith Ferry. C'est Altonen qui fait la passe. Il n'y a plus qu'un but d'avance, un but de retard pour Morzine. Quelle efficacité pour Morzine dans cette fin de match. On revit le remèque du match 2. Avec l'équipe de Morzine. Morzine. Cette équipe qui n'est jamais battue. Qui l'a prouvé maintes fois et maintes fois au cours de la saison. Et à chaque fois on se dit ils ne pourront pas le faire. Ils le font. Et là. C'est trois minutes trente qui restent pour être. Quatre minutes trente pardon. Parce que là ils n'avancent plus. Ils n'avancent plus les grenoblois. C'est ce qui fait la magie de ce sport. Les retournements de titulation. Ce sport qui est très rapide. Même s'il emmène 5-0. On n'est pas à l'abri d'un retour. La prochaine pénalité va être décisive je pense. Morin. Morin la passe devant le but. Chez Brice c'était encore lui qui était devant la cage. Incroyable cette équipe de Morzine. Qui continue ses efforts en zone offensive. Et ce sont maintenant les grenoblois qui sont sonnés. Là il n'y a plus de troisième ligne. On joue à deux blocs de chaque côté. Ce sont les moments décisifs. C'est le money time. Dans ce match 4. Est-ce que Morzine va arracher la prolongation ? Et l'engagement gagné par les grenoblois. Tous les palais Val-de-Lore maintenant. Le lancer de John Vickle. C'est arrêté par Eddie Ferry. Dans sa poitrine. Il n'y a plus de lancers anodin. Tous les lanciers sont dangereux. Et Gronov qui joue un peu avec la peur. La peur de perdre maintenant cet avantage définitif. Depuis le début du troisième tiers. Quand ils ont pris ce deuxième but. Ils se sont mis à douter. Ils ont donné le contrôle du jeu à Morzine. Et puis quand on n'est plus là tout à fait dans la tête. Les jambes ne sont plus là non plus. Et toujours le pressing offensif des joueurs de Morzine. Avec John Vickle. Qui gagne le palais. John Vickle la passe devant le but. Le contre maintenant pour Gronov. Miroz et Johnson. Et face à trois joueurs. Il ne prend pas de risque. Changement de ligne. 3 minutes 10 à jouer. Il n'y pas. Avec maintenant Nicolas Poussé. Poussé face à Bonnard. Le palais maintenant pour le Morzinois. Et Juan Chévery qui était à deux doigts de marquer ce cinquième but. Quelle occasion énorme pour les pingouins de Morzine. Une super occasion. C'est Drouin qui fait la passe à Chévery. Chévery idéalement placé. Et là, Edi Ferry dit non. Il fait l'arrêt. Poussé qui remet en retrait. Drouin qui trouve Chévery dans l'axe. Quel passe. Et quel arrêt. Trois minutes. Trois minutes avant la fin de ce match. Nouvelle tentative de Morzine. L'arrêt de volée. Dédi Ferry qui est l'homme. L'homme clé de cette fin de match pour l'équipe de Grenoble. Il fait du bien. Ils font du bien ces deux arrêts. Dédi Ferry. Il faut prendre les engagements là. Ludac Brose face à Chévery. Et quelle équipe, quelle équipe de Morzine. Et c'est Morzine qui gagne ce face-off. Palais récupéré par Drouin. Qui cherche la passe devant le but pour Imonen. Sandé Imonen. Imonen. Et Palais dans la zone neutre maintenant. Avec Benoît Bachelet qui se bat. Face à Pierre-Claude Drouin. Elles sont à 200% là les deux équipes. Avec une équipe de Morzine tournée complètement vers l'attaque. Et Grenoble qui défend. Ah les appuis. Attention c'est hors jeu. Différez. C'est bon ils sont ressortis. Pog de Nouveau allait attaquer le palais. Baptiste Lamarre. On n'arrive plus à se faire une passe du côté de Grenoble. Avec Feuille. Avec Feuille qui va quand même récupérer dans les deux bancées. Chévery. Welch. La tension est différée. Le rebond récupéré par Kevin et Creuille. Les deux dernières minutes de ce match 4. Deux dernières minutes du temps réglementaire. Abus d'avance pour Grenoble. Alors quand est-ce que Stéphane Gros va sortir son gardien ? C'est la question. Martin Paquet. Martin Paquet. Quelle ambiance. Quelle ambiance dans ce pôle sud. Le palais derrière le but. Là il la passe. L'arrêt de l'ail. Poussé pour récupérer. 1 minute 30. Zvikel. Et Morzine qui récupère le palais. Qui va peut-être faire sortir son gardien. Là il qui regarde le banc. Le gardien de Morzine. C'est bien vu là. Kevin Eckford qui a récupéré ce palais. Chevery. Chevery. Pour Jeff Bonnard. Il fallait récupérer par Grenoble. Ils ne prennent plus de risques maintenant. Les Grenoble voient. C'est la dernière minute. La dernière minute. De ce quatrième match. Est-ce que c'est la dernière minute de la finale ? Match mis. La sortie du gardien de Morzine s'est faite. Attention le palais récupéré par Grenoble. Et Lyck qui revient dans sa cage. Il fallait dégager. Lyck qui ne peut pas sortir. Denoyen Bachelet. 40 secondes. 40 secondes. Lors du match 2. Droin avait marqué à 14 secondes de la fin. Et ne possède pas le palais. Et Lyck qui reste toujours dans ses buts. Chevery. Il faut que Morzine mette le palais au fond. Il est sorti. Il est sorti. Non. Il ne peut pas. Il n'arrive pas. Fénalité. Un play. Contre Morzine. Ça s'explique entre Jed Bonnard et Pierre-Claude Drouin. Et c'est Dan Welch qui va se faire fonctionner ou Pierre-Claude Drouin ? Non, c'est Drouin. On va revoir ce qui s'est passé. C'est une charge. On l'a vu. Suffisamment pour voir que la charge était très dangereuse dans le haut du visage. Il a quand même levé son coude là, Pierre-Claude Drouin. Elle est totalement justifiée. A 17 secondes. 17 secondes de la fin de ce quatrième match. Engagement dans la zone de Morzine. Ça va être très très dur maintenant. Regardez le pôle sud en fusion. Tout le monde saute pour ces dernières secondes. Avec une équipe de Grenoble qui va jouer en supériorité numérique. Tomor. Tomor demandé. Bien sûr. Morzine. Tomor demandé par Morzine. Toujours ce calme, cette lucidité de la part de Stéphane Brot. Sur ce Tomor. Mais là, on est engagement dans la zone de Morzine. Il reste 17 secondes. Il va falloir déjà se rendre dans la zone offensive avec un homme en moins. Il ne peut pas sortir le gardien. Fin du temps mort. En tout cas, l'engagement, la mise au jeu va être crucial. Si Grenoble gagne la mise au jeu, on peut dire qu'ils sont champions de France. Si Morzine a réussi dans une situation d'infériorité numérique, arracher le match nul, c'est un match complètement fou. Et Palais gagné par Grenoble. Mais attention, le contre de Welch. Le Welch pour Imonen. Il est sorti, Lyle. Lyle qui sort. Palais de relance pour Grenoble. Il n'a pas voulu faire l'arrêt de jeu. Bachelet. Imonen. 30 secondes. C'est bon, 30 secondes. C'est fini. C'est fini. Grenoble est champion de France 2007. Au bout du suspense. Victoire de Grenoble. 5 buts à 4. Dans ce match numéro 4. Ils ont eu chaud jusqu'au bout, les joueurs de Grenoble. Après avoir mené 5-0, on a vu un retournement de titulation incroyable de Morzine qui a marqué 5 buts, 4 buts pardon. Gros coup de chapeau également, une nouvelle fois pour cette équipe de Morzine. Et regardez ces images de joie et d'émotion pour Grenoble. Neuf ans après. Ça ne pouvait pas être facile, ça ne pouvait pas être facile. Le 5-0 était trompeur. On savait que Morzine, qui a lutté toute la saison, qui a fini la saison régulière en première position, qui a fait des retournements de titulation dans tous les matchs de play-off, et bien Morzine ne pouvait pas mourir comme ça. Ils sont revenus de 5-0 à 5-4. Et le titre pour Grenoble n'en est que plus savoureux parce qu'effectivement... C'était une grande finale. Une grande, grande finale. Face à une très grande équipe de Morzine. Neuf ans après, Grenoble retrouve le sacre et la coupe Magnus. Et quelle joie évidemment de remporter ce match à la maison devant le public de Grenoble et d'éviter ce match au piège pour les Grenovois. Le cinquième match. Oui, parce que si on était allé dans un match 5, et bien là, Morzine aurait de nouveau eu l'avantage de la glace, sur une petite glace. Et Grenoble va pouvoir accrocher une nouvelle bannière après celle de 98. Deux nouvelles bannières, parce qu'il y aura la Coupe de la Ligue et la Ligue Magnus. C'est le doublé, effectivement, pour l'équipe de Grenoble. La Coupe de la Ligue et le titre de champion de France. Grenoble qui avait terminé en deuxième position dans la saison régulière. Et Morzine qui avait terminé la première position. Oui, cette première place qui s'était décidée sur un match à Grenoble ici, que Morzine avait gagné en prolongation. Et une première réaction avec vous, Stéphane. Oui, avec un perdant très déçu, très certainement, Jonathan Zwickel. Vous avez tout donné dans ce troisième tiers-temps, mais ça n'a pas suffi cette fois-ci. Il a manqué quelque chose pour revenir. Je pense que ce soir, je suis content d'avoir ça sur les épaules. Et pas un maillot bleu, parce que je suis fier de mes partenaires. La vie était de notre côté, la coupe était de la leur. Je préfère avoir le cœur de mon côté et pas la coupe. Et vous n'oublierez pas non plus cette saison 2007 qui a quand même été incroyable pour vous. C'est une bonne saison, la saison d'un groupe. Une saison d'une aventure humaine. Quelque chose qu'on ne revivra peut-être pas dans notre carrière. Donc il n'y a rien à regretter ce soir. D'accord, merci. Très déçu, et on le comprend, Jonathan Zwickel. Lui qui s'est relancé cette saison, qui a retrouvé l'équipe de France en étant l'un des tout meilleurs joueurs français de cette saison. Élu meilleur joueur français tout simplement, Jonathan Zwickel. Et c'est Benoît Bachelet, vous voyez sur la droite, qui va remettre, qui va soulever la coupe. La coupe Magnus. Et une réaction avec Stéphane Gros, le coach de Benzine. Oui Stéphane, je ne vais pas vous demander, vous êtes déçu très certainement, mais un troisième tiers-temps quand même au trip. On a vraiment cru que vous ayez arraché les légalisations dans les dernières secondes. Oui, il manque pas grand-chose. Il manque pas grand-chose. Il manque peut-être un peu de roublardisme. Il manque peut-être un petit peu de... On est peut-être un petit peu trop... Un petit peu trop bon. C'est peut-être plus joli à nous voir jouer que voir grand-homme, mais c'est eux qui gagnent. C'est ça qui m'embête un petit peu à la fin. Je ne veux pas critiquer leur façon de jouer ou les choses comme ça, mais je pense qu'on aurait pu faire un joli champion. Je suis déçu pour mes gars, parce que même à 5-0, ils ne lâchent pas. Et ça montre un certain d'état d'esprit. C'est l'état d'esprit aussi de notre village, des gens qui sont là. Les Grenobleins, on les a entendus pendant 10 minutes quand ils venaient 5-0. Alors que les miens, on les a entendus jusqu'au bout. Et ça me gêne un peu pour eux. En tout cas, félicitations quand même pour cette saison 2007. Merci. Coup de chapeau encore à toute l'équipe de Stéphane Gros. Et Grenoble qui succède à Rouen, qui s'était imposé l'an passé en finale face à Amiens. La coupe est de nouveau dans les Alpes. Allez, Benoît Bachelet qui s'avance pour soulever la coupe. Avec Luc Tardif et le président de la Fédération française et le maire de Grenoble, Michel Desto. Elle est belle, elle est belle cette coupe Magnus. Soulevée par Benoît Bachelet, Grenoble champion de France 2007. Soulevée par Benoît Bachelet, Grenoble champion de France 2007. Eddie Ferry qui a fait les arrêts clés parce que Mordine a eu les occasions d'égaliser. Allez, réaction des vainqueurs à des nouveaux champions de France avec le coach Gérald Guénelon. Oui Gérald, ce titre ça y est, c'est fait depuis 1998. Vous attendiez ça dans l'Isère. Les enseignements quand même, on a vraiment eu peur pour vous en fin de match parce que Mordine a tout donné. C'est l'équivalent de la bête blessée qui nous ont fait le même coup à Mordine. Ben oui, on s'y attendait, sauf que là peut-être qu'on avait un but de plus. Et puis les gars, on se sont battus jusqu'au bout. C'est vrai, on s'était peur mais quand je vois la joie qu'ils ont, l'essentiel a été fait. Je suis fier d'eux parce que je sais que je ne suis pas facile, je suis emmerdant. Et puis il y a aussi tout le staff qui a travaillé avec moi, Patrick, Seb, Willy, les kinés, les docs, il y a le staff administratif. C'est une victoire de tout le club, le public, je n'en parle pas. Les gens sont là à construire des choses depuis 4 ans, 5 ans. C'est une grosse, grosse joie, une immense joie et un travail accompli. Et puis je félicite Mordine parce que c'était un rude adversaire. On vous laisse célébrer ce titre en tout cas dans la joie. Je crois que c'est votre dernier match ici, il me semble que l'avenir... Oui, effectivement, j'ai été appelé à d'autres fonctions, ça va me changer. Mais je suis content d'avoir fini là avec ce groupe-là. Avec des anciens qui sont là depuis 4 ans avec moi, d'autres encore plus anciens qui étaient à Grenoble depuis 1998, enfin obtiennent le sac qu'ils méritent. Félicitations. Et oui, Gérald Guénon qui va prendre de très importantes fonctions à la tête de la direction technique nationale. Une nouvelle réaction peut-être avec Stéphane Gentil et un nouveau joueur de Grenoble. Oui, avec un joueur sacré, Baptiste Amard. Ce titre, il a été dur à l'églaner. Sur votre glace, bien sûr, c'est une joie supplémentaire, j'imagine. Oui, c'est vraiment extraordinaire. Le public a vraiment répondu présent ce soir. Hier, on lui a reproché d'être un peu mou, mais ce soir, ils ont vraiment été extraordinaires. Ils ont soutenu pendant tout le match. Oui, ce soir, c'est vraiment une super fête. On est vraiment très heureux de ramener ce trophée Grenoble. Ça a été dur quand même dans les dernières minutes de cette rencontre. Oui, oui, beaucoup de... Ça a été très difficile, nerveusement. On s'est clairement effondré. Morzy n'a rien lâché. Vous avez déjà fait le coup chez eux le deuxième match. On y a quand même cru jusqu'au bout. Et ça y est, c'est bon. On va vous laisser fêter ça alors. Exactement, merci. C'est clair, ça va être la fête dans la ville de Grenoble qui va fêter ses nouveaux champions 9 ans après le dernier titre de 1998. On va se quitter avec ses images de joie de Jeff Bonnard qui était présent, lui, lors du titre de 1998 avec notamment Christophe Balouette et Stéphane Barin. Voilà, c'est terminé pour la saison française au niveau du championnat de France sur l'antenne de Sport+. Mais il reste encore beaucoup de très gros rendez-vous avec bien sûr la suite de la saison NHL, tout au nom de l'année sur les antennes de Canal+, et l'antenne de Sport+. Et puis le championnat du monde division avec l'équipe de France à partir du 15 avril prochain, puis dans la foulée, le championnat du monde du groupe A. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Grenoble, nouveau champion de France 2007. Merci à toute l'équipe de soft autour de Stéphane Bouclier. Merci à vous Pierre. A très bientôt pour du hockey sur l'antenne de Sport+. Salut. Salut. Sous-titrage MFP. Merci à tous.